Alors, du coup, je me présente, Roxane Adami, je suis animatrice territoriale pour le département de la Manche au RSVA et je partage ce poste avec ma collègue Karine Nollet, que vous pourrez entendre dans la matinée. On organise depuis quelques années des rencontres de territoire pour pouvoir se présenter, que les partenaires du territoire, les acteurs du territoire puissent se rencontrer et la crise sanitaire nous a tous un peu bousculé et donc cette année, nous sommes partis dans l'idée d'organiser une journée départementale sur chaque département. Donc, on a commencé avec Lorne, avec ma collègue Muriel Lepetit, qui est animatrice pour ce territoire et avec la Manche et sur deux thématiques différentes. Et puis, on espère pouvoir développer ces journées sur les trois autres départements de la Normandie. Et donc, aujourd'hui, on est réunis sous le format d'une matinée jusqu'à à peu près midi 45. On espère ne pas trop déborder et c'est pour ça que je me suis permise de vous envoyer la liste des participants afin que vous puissiez prendre connaissance de toutes les personnes qui pouvaient participer. Parce que là, le tour d'écran durerait un petit moment parce que normalement, il y a eu des désistements, il y a eu des personnes supplémentaires, mais on doit être à peu près au moins une cinquantaine, voire 60 aujourd'hui. Donc, on va voir. Et donc, on est réunis aujourd'hui pour une thématique qui nous est chère au RSVA, comment favoriser l'accès à la santé aux personnes en situation de handicap. Et donc, on va commencer par une présentation du RSVA avec M. Evano, le directeur adjoint du RSVA et mes collègues responsables de chaque pôle. Et ensuite, on aura une intervention de Mme Eve, qui est l'infirmière du dispositif anti-consulte au centre hospitalier d'Avranche-Grandville. Ensuite, c'est Mme Marjolaine Collet-Betélé de Normandie Santé qui interviendra sur la télémédecine. Et après, nous prendrons une petite pause technique, le temps que chacun puisse aussi aller se faire un petit thé, un petit café, changer d'ordinateur avant de commencer les ateliers. Et voilà. Et puis, ensuite, après les ateliers, vous serez dispatchés en groupe. Et donc, il y aura deux animateurs par atelier du RSVA. Et ensuite, on se retrouvera pour une petite conclusion et une petite restitution. Et puis, voilà. À la suite de cette journée, on vous enverra un mail, du coup, avec un questionnaire de satisfaction. Et comme je vous l'ai indiqué aussi dans les mails que j'ai pu envoyer avant cette journée, n'hésitez pas à nous envoyer par retour de mail ou soit dans la conversation. Si vous êtes d'accord pour remettre à disposition vos coordonnées mail à chaque participant, je pourrai ainsi vous renvoyer la liste avec les mails, ainsi que toute plaquette ou document présentant votre service. Et ces plaquettes, du coup, seront disponibles après sur notre page dédiée aux journées départementales sur notre site Internet. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Et puis, à la suite de ça, je le rappelle, la matinée de ce midi, elle est enregistrée. Donc, nous pourrons la mettre à disposition sur notre site Internet, ainsi que la synthèse des échanges. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là et je vais laisser la parole, du coup, à M. Evano. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait. Ravie de vous retrouver si nombreux pour cette journée départementale sur le territoire de la Manche. Un format adapté au contexte sanitaire. Je vous remercie pour votre participation et qui en appellera d'autres, je l'espère. Alors, je m'appelle Gaël Evano, je suis directeur adjoint du RSVA. RSVA signifie Réseau de services pour une vie autonome. Une vie autonome, c'est une vie où on a les moyens de faire ses choix. Et donc, le RSVA est né en 2008 de la volonté de professionnels de santé et du champ du handicap de fédérer des compétences pour aider les acteurs concernés par le handicap à construire ensemble des solutions concrètes adaptées au parcours de vie et de santé de chacun. Alors, je vais essayer de vous partager rapidement. Voilà, ça fonctionne très bien. Peut-être un petit mot sur notre vision. Donc, chaque normand, quel que soit son lieu de vie et son degré d'autonomie, accède au bien-être physique et psychique qui lui permettent de réaliser son projet de vie. Aujourd'hui, au sein du RSVA, nous sommes donc 25 salariés répartis sur deux sites. Sur Caen, principalement, et aussi depuis l'année dernière, sur Saint-Lô, où nous avons ouvert une antenne pour ancrer l'animation territoriale et surtout pour porter un nouveau dispositif dont on vous dira quelques mots, la Communauté 360 COVID, qui est une mission particulière qui nous a été confiée pendant la crise sanitaire. Hop, allez, excusez-moi. Le RSVA, il a d'abord été reconnu comme un réseau de santé intervenant dans le Calvados, puis en Basse-Normandie et aujourd'hui sur l'ensemble de la Normandie, et ce, depuis 2017. Et depuis dix ans, on a fait en sorte de fédérer les compétences de nombreux acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, qui, du coup, ensemble, ont contribué à améliorer l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Notre philosophie d'intervention, elle est fondée sur des valeurs fortes associatives, l'écoute des besoins, la participation des personnes, la proximité, la transversalité, l'ouverture et la subsidiarité. Et fort de cette philosophie d'intervention, on a construit nos objectifs 2019-2023 autour de trois axes. Le premier, contribuer à l'amélioration et l'adaptation de l'offre d'accompagnement, en décloisonnant au maximum le partage des savoirs, des compétences et des moyens. Un deuxième axe fort, qui est celui de réduire les inégalités d'accès à la santé des personnes en situation de handicap, en aidant les acteurs à offrir des réponses adaptées. Et puis, on s'efforce tous les jours de construire des accompagnements personnalisés, coordonnés, plus inclusifs, bien évidemment avec les acteurs de proximité, pour prévenir les ruptures de parcours ou l'absence de solutions adaptées. Alors, un tout petit mot du pôle parcours, qui est représenté par notre responsable de pôle, Annabelle Tissier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Ce pôle parcours a statut d'établissement social médico-social et porte trois dispositifs. Je vous présente les deux premiers et après, je passerai la parole à Karine. Notre premier dispositif, c'est une plateforme de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, du coup, nous accompagnons les personnes avec TSA, c'était l'objet de la première réponse à appel à projet, et nous avons eu un élargissement pour l'accompagnement tout handicap en mi-2019. Aujourd'hui, dans les services proposés, on est sur du répit à domicile, sur des activités extérieures, dans des structures partenaires, sur de l'information et de l'orientation vers l'ordre de répit du territoire. Et tout ça soutenu par des conventionnements avec les services d'aide à domicile pour, derrière, financer de l'intervention professionnelle qui vient soulager, du coup, le quotidien des familles. Nos bénéficiaires, ce sont donc les aidants, notamment familiaux, d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. C'est un dispositif qui est financé via des crédits ARS, qui est donc sans reste à charge pour les familles, et qui a une couverture géographique Bas-Normandes, Ex-Bas-Normandes, Calvados, Manche et Orme. C'est un dispositif qui ne nécessite pas de notification MDPH, et donc, hormis le temps de mise en place et, je dirais, d'évaluation et de mise en œuvre par l'équipe, ne nécessite pas d'ouverture de droits particuliers. Un autre dispositif du pôle parcours, qui est le PCPE. Le PCPE, c'est un dispositif expérimental qui se veut souple et innovant, et dont la finalité première est d'éviter les ruptures de parcours. Très concrètement, nous venons aussi, via des crédits ARS, financer des interventions professionnelles, dites non conventionnées, donc psychologues, ergothérapeutes, éducateurs, intervenants socio-éducatifs, pour, derrière, éviter que les situations se complexifient, dans la majeure partie des cas, pour des personnes qui sont avec notification MDPH, mais en attente d'orientation ou d'entrée en établissement socio-médico-sociaux. Donc, le PCPE, il n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée, mais dans un laps de temps court. Il est notifié par la MDPH, et il couvre géographiquement les mêmes territoires que la plateforme de répit, à savoir le Calvados, la Manche et l'Orne, et pareil, avec une visée sans reste à charge pour les familles. Voilà, je passe la parole à Karine pour les communautés 360. Les communautés 360 ont été destinées à commencer en janvier 2021, mais avec la crise sanitaire, ils ont commencé en juin 2020. Donc, il est porté par le RSVA pour le Calvados, la Manche et l'Orne. Donc, normalement, c'est porté jusqu'en juin 2021. La lettre de mission de la RS Normandie pour porter le cercle des niveaux 1 et 2 en lien avec des partenaires, si on relève du champ d'action du RSVA. Le public cible, ce sont les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Les personnes en situation de handicap y sont également. Donc, nous accompagnons au mieux pendant la période de confinement avec des missions prioritaires. Donc, l'accès aux soins, la réponse aux besoins de répit, le soutien aux enfants en situation de handicap confiée par l'aide sociale à l'enfance et le renfort des interventions en cas de situation complexe ou critique. Donc, le numéro vert, c'est 0800 360 360. Et nous répondons en fait directement si nous avons la réponse en fonction des demandes. Ça peut être sur divers champs. Et sinon, nous rappelons les personnes par rapport aux recherches que nous avons effectuées pour répondre au mieux à leurs demandes. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup. Je passe la parole à Roxane pour présenter succinctement l'animation territoriale. Oui, alors, le poste d'animatrice, je dis animatrice de territoire parce que pour l'instant, on est trois et on n'est que des femmes. Il a été mis en place en fin 2019. L'objectif de ce poste, c'est vraiment d'être un lien entre les acteurs du territoire et les collègues du RSVA. C'est-à-dire que si les collègues ont des besoins, qu'on puisse être en mesure de pouvoir répondre en leur indiquant les acteurs qui existent sur le territoire pour pouvoir répondre à l'action qu'ils souhaitent mettre en place. Et inversement, si des acteurs nous sollicitent, c'est de mettre en lien avec les acteurs du territoire. Donc, notre mission, c'est vraiment d'avoir une connaissance de l'offre de santé et médico-sociale sur le territoire, identifier et recenser tout ce qui se fait sur le territoire et pouvoir ainsi, après, promouvoir les actions du RSVA. Et donc, du coup, moi, je suis sur le département de la Manche et du Calvados. Ma collègue, Karine Nolet, partage la Manche avec moi. Et il y a notre collègue, Muriel Lepetit, qui est sur l'Orne et sur l'Heure. Et on partage en attendant la scène maritime, Muriel et moi. Mais l'objectif, c'est d'avoir un animateur par territoire, sachant que c'est quand même des grands territoires et avec des territoires avec chacun des spécificités. Donc, c'est vraiment pouvoir y répondre au mieux. Et donc, l'un de nos objectifs aussi, c'est d'alimenter le site Internet du RSVA en diffusant les actualités et les événements des partenaires. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer tout ce que vous pouvez mettre en place pour que nous puissions le relayer, après, sur notre site Internet auprès des partenaires, mais aussi des familles que nous suivons sur la plateforme de réplique. que Gaëlle a présentées tout à l'heure. Et on contribue aussi au remplissage de la cartographie interactive. Mais ma collègue Jessica Refuveil prendra le temps d'en parler aussi. Cette cartographie interactive a été mise en place, du coup, avec notre nouveau site Internet en 2019. Et l'objectif de cette cartographie, c'est de présenter tous les acteurs du territoire. Il y a différentes catégories. Tout ce qui va être appui aux aidants, associations, services d'aide à domicile, les établissements de santé qui ont des dispositifs handi-consultes, les professionnels de santé libéraux, le médico-social. Et voilà. Donc, il y a la possibilité de faire une recherche par handicap et aussi par secteur géographique. Voilà. Pour le poste d'animatrice des territoires. Je passe du coup la parole à Jessica Refuveil, du coup, qui est responsable du pôle ressources. Merci. Bonjour à tous. Donc, une rapide présentation du pôle ressources. Donc, pôle assez transversal pour le RSVA avec deux missions principales. Une première mission, c'est tout ce qui va être outils de communication, mais notamment les outils d'information et de partage de savoirs, puisque le RSVA élabore et diffuse des outils d'information à destination des parents, des familles, des aidants, des professionnels de santé sur des thématiques qui ont trait à la santé et à la vie quotidienne. Donc, voilà un petit panel des outils que nous délivrons, en tout cas que nous créons et qui sont disponibles. On a des guides, notamment les quatre guides qui sont en lien avec la parentalité et le handicap, qui sont déclinés par situation de handicap. On a également des fiches d'information, voilà, des fiches handicap, des fiches info. Et également des guides, donc notamment là, en ce moment, le guide d'observation du jeune enfant ou le dossier de liaison et habitudes de vie, mais également douleur et soins de la personne en situation de handicap. Donc, au niveau de la communication, voilà, une partie plus création d'outils. Toute la partie, bien entendu, communication digitale, puisque comme l'a exprimé Roxal, nous avons un site internet avec la cartographie, mais le site internet dans son ensemble qui présente l'offre, l'ensemble des missions et des services du RSVA. On a également une newsletter qui paraît tous les mois, qui vous donne un petit peu un point d'étape sur les actions que nous pouvons mettre en place, mais également une petite rubrique au niveau des partenaires, sur ce qu'ils proposent dans les mois à venir. Et on est également présents sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur LinkedIn, principalement, donc nous animons ces pages-là. Le deuxième volet du pôle ressources, c'est la formation, puisque le RSVA est également organisme de formation depuis une dizaine d'années maintenant. Et nous déployons annuellement à peu près 22 programmes en lien, voilà, pour l'accompagnement adapté des personnes en situation de handicap, donc on est vraiment focalisé là-dessus. Donc, on est sur des programmes de formation très courts, de deux jours en moyenne sur de l'inter-entreprise. Sur de l'intra, on peut aller jusqu'à huit jours de formation, voire même au-delà. Donc voilà, les programmes sont à destination de l'ensemble des professionnels et des aidants de Normandie, quels qu'ils soient. Voilà, tout est accessible. Les supports pédagogiques sont mis à la disposition de chacun des apprenants. Et donc, comme je vous l'ai indiqué tout de suite, on a possibilité de concevoir des programmes de formation sur mesure, en faisant notamment appel à l'expertise de personnes en situation de handicap ou des professionnels beaucoup plus experts sur certaines thématiques. Deux actions phares cette année, ou en tout cas, oui, deux dispositifs phares cette année pour la Normandie. La Manche, bien entendu, est concernée. Nous relançons le partenariat avec l'UFR Santé de Caen pour la sensibilisation au handicap des étudiants en seconde année de médecine. Donc ça, ça aura lieu cet automne. Donc nous allons mobiliser dans les prochains jours les établissements et services médico-sociaux pour accueillir les étudiants de médecine en situation à l'octobre. En octobre. Donc voilà, vous allez en être informés très prochainement. Et puis voilà, on va relancer la communication, bien entendu, sur les réseaux sociaux aussi par rapport à cette action. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que nous allons programmer en inter-entreprise à l'automne quatre actions de formation qui seront planifiées, qui seront accessibles. Donc là aussi, nous allons pouvoir vous communiquer les informations d'ici la mi-juin. Donc vous allez en être informés très rapidement également. Voilà. Merci beaucoup Jessica. Et je passe la parole au Pôle Santé, représenté par Céline, responsable du Pôle, et Benjamin, qui est du coup sur des missions d'action, de prévention et de promotion de la santé. Bonjour à tous. Alors le Pôle Santé, ce sont trois axes de travail. La prévention, promotion de la santé avec Benjamin Costa, qui est donc le référent de cette activité-là, avec pour objectif la sensibilisation des acteurs du handicap aux enjeux de la prévention et promotion de la santé. On apporte un appui méthodologique en lien avec les partenaires de Normandie, puisque le Pôle Santé couvre les cinq départements normands, Manche-Orne, Calvados, Heure et Seine-Maritime. La formation de référents en hygiène buccodentaire, mais ça je vais y venir un peu après sur le troisième axe. La diffusion des bonnes pratiques avec la création d'outils sur les différentes thématiques régionales. L'actualité phare en ce moment du Pôle Santé sur la prévention et promotion de la santé, c'est une enquête cancer qui a été diffusée à toute la Normandie sur les dépistages du cancer. Bientôt sera disponible un recueil sur cette enquête diffusée en début d'année pour ensuite mettre en œuvre des actions à destination des personnes pour amener à plus de dépistages dans ce domaine-là. Un deuxième axe phare sur la PPS, ça va être le webinaire tabac qui aura lieu jeudi après-midi. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire à ce webinaire, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site du RSVA. Côté de la prévention et promotion de la santé, comme vous pouvez le voir, on a le dépistage et le soin. Le dépistage et le soin font partie de deux axes majeurs qui sont la santé adaptée et la santé buccodentaire. La santé adaptée, ça va être tout l'accompagnement des établissements de santé, des consultations adaptées ou dédiées aux personnes en situation de handicap, comment accompagner les établissements pour prendre conscience qu'il faut allonger le temps de consultation, adapter les locaux, adapter l'accueil. Là aussi, ça passe par de la formation des professionnels en lien avec le pôle ressources. Et sur l'axe ensuite de la santé buccodentaire, c'est quelque chose qui est développé depuis 2015, qui a commencé sur le Sud-Manche, puisqu'il est vrai que la Manche a toujours été un département dynamique sur la thématique de l'accès à la santé, avec l'installation de fauteuils dentaires en établissements et services médicaux sociaux, avec aussi la mise en place de consultations adaptées aux dentaires. Et donc, on forme, comme je le disais tout de suite, des référents en hygiène buccodentaire pour être dans un parcours global d'accès à la santé buccodentaire des personnes. On travaille aussi, j'ai oublié de le mentionner sur la PPS, mais parce que c'est dans le dépistage, on travaille aussi sur les examens prévention santé avec comme partenaire l'UCEIRSA. Donc, aujourd'hui, ils ne sont déployés que sur le Calvados, mais on espère pouvoir à terme le développer sur toute la Normandie. Et dernière petite info, et non des moindres, cette année, le RSVA est partenaire de l'Association nationale santé orale et soins spécifiques, donc SOSS. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur le site Internet. Et on vous invite à un colloque qui sera organisé en octobre, les 7 et 8 octobre prochains, avec des partenaires régionaux et nationaux pour parler de la santé buccodentaire des personnes en situation de handicap. Donc, Gaëlle vous développe le pré-programme de présentation. Ce sera cette année à Caen, au Moho. Donc, ça va être une grande action. On compte sur votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aussi être sollicité pour la communication de ce beau colloque qui, on l'espère, pourra accueillir 250 personnes. C'est l'objectif qu'on se fixe. Ça va permettre aussi à tout le monde de se retrouver après cette situation sanitaire bien complexe. On a des noms, des grands noms de la santé, des grands noms régionaux. On a, par exemple, Thierry Piau qui viendra nous parler de la sémantique, comment la sémantique peut interroger nos pratiques professionnelles. On aura évidemment des témoignages parce qu'on ne peut pas faire sans les personnes en situation de handicap. Et puis, comme ce sera les 10 ans de l'association SESS, on va se poser la question de l'accès à la santé buccodentaire de demain, le chemin parcouru ces dix dernières années. On va parler de télémédecine. Enfin, voilà, vous avez le programme. Tout est disponible et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez plus d'informations en direct. On sera là pour vous répondre. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On a presque respecté le timing et du coup, je te repasse la parole, Roxane, pour engager la première présentation. Et voilà, je remercie les deux intervenants à venir qui ont bien voulu participer à cette journée et partager des thématiques d'actualité. Merci beaucoup. Oui, donc je vais donner la parole à Madame Eve Chantal, qui est l'infirmière du dispositif Handiconsult au centre hospitalier d'Avranche-Grandville, accompagnée de sa collègue. Elles nous ont préparé un PowerPoint pour vraiment nous présenter le dispositif qui est porté par le centre hospitalier Avranche-Grandville. Voilà, c'est un dispositif qui s'est mis en place maintenant il y a un peu plus d'un an. Et voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est pouvoir en faire un peu la promotion, montrer que ça existe sur le territoire pour que vous puissiez vous en saisir et puis ainsi répondre à vos questions. Alors bonjour à tous. Donc voilà, je me présente Chantal Hèche, je suis infirmière au centre hospitalier Avranche-Grandville. Annie Hamelin, qui est ma cadre de santé, donc le projet Handiconsult a donc été mis en place environ 1er octobre 2019, date à laquelle je suis arrivée. Donc ça fait un peu plus d'un an, on va sur un an et demi à peu près de création. C'était vraiment le tout début. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y avait une diapo pour ça. Ça, voilà. Allez-y, vous pouvez mettre ça. Après, voilà. Donc, c'est toute cette consultation qui a été réservée aux personnes ayant handicapés comme mental. Donc, moi, je suis là pour permettre d'adapter les rendez-vous aux personnes suivant leur handicap, suivant leurs besoins, éviter d'avoir des temps d'attente trop importants, mettre en place s'il y a besoin d'un environnement particulier, voilà, au niveau de la luminosité, en dehors des affluences. Et puis, bon, tout ça suivant la disponibilité des personnes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, j'ai essayé de faire ça au mieux. Voilà, je suis là pour ça, donc pour faire cette consultation dédiée. Donc, voilà, donc, tous les bénéficiaires, donc, toutes les personnes ayant, étant porteuses d'un handicap physique ou mental, qu'ils soient en institution ou même via les familles, il n'y a pas de souci, donc, voilà. Donc, les deux personnes qui sont dans des consuls, donc, Mme Hamelin qui est présente ici avec moi, qui est ma cadre de santé, moi-même, donc, c'est Ève, mon famille, c'est pour Veil. J'ai une petite erreur de manipulation, je le crois. Donc, voilà, voilà. Donc, tous les partenaires, soit qui nous pouvons côté, donc, bien sûr, l'ARS, le centre hospitalier à Branche-Granville, le RSVR, bien sûr, soit qui nous ne serions pas grand-chose, l'ADAPI, les associations et Carinco, les personnes qui étaient venues pour la mise en place des signalétiques et les travaux au niveau des consultations. C'est ça qui s'est un petit peu trouvé bloqué suite à la crise sanitaire. On va repasser, voilà, donc, nos actions. Donc, depuis le 1er octobre, donc, il y a un mois, et puis, donc, la formation proposée au personnel, donc, j'ai fait la formation avec M. Le Maire, ainsi que mon autre collègue qui est affirmé ici, et Annie, la cadre de santé. Et donc, j'ai fait cette journée, et nous sommes toujours en attente d'une formation d'une semaine en structure. Alors, on attend toujours cette semaine de formation, mais en raison de la crise sanitaire, ça n'a pas pu se faire encore. Donc, voilà, on attend pour que je puisse aller une semaine en structure pour voir exactement les attentes, les besoins de chaque structure, et puis avoir, on va dire, être adapté à chaque handicap différent, pour faire les choses correctement le plus possible. Mais on attend toujours, donc, en espérant que tout ça va se débloquer. Donc, pour mettre Handiconsult en place, nous avons créé, donc, au niveau communication, une ligne directe, qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et suite à la crise sanitaire, elle avait été demandée à ce que ce soit disponible le week-end, donc, le week-end, le même numéro de téléphone est envoyé vers le téléphone du cadre de santé de garde, pour avoir les réponses, notamment au niveau du COVID. L'email, donc, qui a été mis en place, on dit consulte. Et puis, il y a eu, en examen, également un flyer que nous avons fait de Handiconsult. Donc, vous voyez, là, le flyer, donc, le recto, voilà, et qui a été donné aux différentes structures lors d'une réunion en janvier, l'an dernier, février même, je dirais, avec que tous les renseignements possibles, donc, ce qui peut être mis en place. Donc, là, vous avez le recto et il doit y avoir à l'intérieur, je pense, Roxane, voilà. Donc, avec tout ce qui est spécialisé, toutes les spécialités, pardon, que nous proposons pour les consultations, tout ce qui est possible. Donc, je pense que nous avons quand même pas mal de spécialités proposées. Et on essaie de, donc, moi, je suis là pour essayer que le parcours soit le plus fluide possible. On est toujours en attente pour aussi mutualiser les rendez-vous lorsque c'est possible. J'ai réussi à le faire hier, donc j'étais contente avec un patient. Donc, voilà, essayer d'avoir un seul déplacement et avoir plusieurs rendez-vous en même temps, je trouve que c'est important pour les personnes. Donc, voilà, on essaie de faire au mieux. Donc, l'adaptation des locaux. Donc, le projet avait été confié à la société Terrenco qui nous avait proposé un projet. Ce projet-là, je ne pense pas, n'a pas été retenu. C'est un autre qui est retenu, mais nous sommes toujours en attente de la réalisation des travaux. Bien entendu, avec la crise Covid, tout a été très, très perturbé. Donc, c'est vrai que la signalétique est toujours faillise en place. C'est un peu le problème. Je pense que c'est dans beaucoup d'endroits, malheureusement, pareil. Mais bon, il y a un beau projet qui devrait voir le jour. Voilà, c'est surtout ça qui est un peu le problème. Donc, là, il y a eu plusieurs rencontres avec d'autres professionnels, avec le directeur de l'IME d'Avranche et les structures d'accueil environnantes. Voilà, on a distribué des flyers. On est toujours, voilà, toujours disponible. La communication, donc, il y a eu, nous avons eu un petit rafraîchissement au niveau de la communication qui a été fait en octobre, donc, publication d'un article dans la presse du Sud Manche. Il y a eu une publication d'un article sur le portail intranet du centre hospitalier à Avranche-Grandville. Des flyers qui ont donc été distribués dans les différentes structures. Et il y a également, le flyer est donc posé sur le site officiel du centre hospitalier d'Avranche-Grandville. Donc, la mise en place sur le… Ben, ça y est, c'était bien ça. La mise en place sur le terrain. Donc, non, ben, ça y est, ça a été fait ça. Il va y avoir une autre… Non, Roxane, il va y avoir… La relance des différents acteurs à faire sur le court terme au niveau des structures, professionnels de santé, voilà, des grands publics, donc, familles, aidants, et puis, toujours en étroite collaboration pour le nouveau projet Prévention du Côte d'Avranche-Terre. Il devrait voir le jour, donc, on attend toujours… Nous étions réunis, d'ailleurs, pour le projet qui se ferait sur le site de Grandville, vu qu'il y a quand même de la demande à ce niveau-là, quoi. Donc, le projet, bon, ben, avance doucement. On attend, donc, les travaux, et puis, voilà, le fauteuil, tout ce qui est mis en place. Enfin, le projet est déjà mis par écrit, donc, à voir par la suite. Voilà pour ça, on espère que ça fonctionne bien. Les objectifs à venir. Donc, ben, voilà, mutualiser les rendez-vous, hein, lorsque tout cela est réalisable pour éviter que les patients aient à se déplacer trop souvent. Alors, la création d'une dynamique sur le tiroir, sur le territoire, et le GHT, le groupement hospitalier territorial, et faire revolver, donc, l'agencement des locaux, des consultations externes, surtout avec la signalétique adaptée, quoi. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on va faciliter au maximum de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Développement, donc, de l'handiconsulte, donc, avec le projet Bucodentaire, là, qui va être mis en place sur Grandville. Et puis, bon, voilà, toujours cette signalétique, mais même si, bon, il y a déjà une signalétique en place, mais qui n'est pas assez développée à notre goût. Voilà. Et donc, la conclusion, donc, le projet Rondiconsulte, donc, a vu sa progression, a quelque peu freiné suite à la crise sanitaire. Donc, nous espérons beaucoup pouvoir nous développer et nous faire connaître davantage afin d'avoir apporté une prise en charge adaptée et optimale. C'est vrai que ça partait bien, mais avec, bon, tout ça, c'est… Ça a été un petit peu freiné. Et puis, je pense que certaines structures avaient l'habitude de prendre déjà leur rendez-vous pour les consultations. Donc, il faut que tout ça, bon, rentre dans les habitudes, essayer de mutualiser au maximum. Voilà. Donc, on est toujours à disposition de tout le monde. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup pour cette présentation et je suis sincèrement désolée. A priori, il y avait une fenêtre qui venait, qui repartait au niveau du partage de l'écran. Donc, c'est les joies de l'informatique. On a eu quelques questions pendant la présentation. Donc, j'ai une question. Voilà. Est-ce que le dispositif anti-consulte d'Avranche-Grandville est-il destiné à tous les usagers du département de la Manche ou y a-t-il d'autres structures partenaires pour le nord du département ? Est-ce que, voilà, c'est vraiment à destination, je pense, des habitants du Sud-Manche ou est-ce que des personnes, voilà, du Nord-Cotentin ou peut-être, j'imagine, comme vous êtes en proximité de la Bretagne, est-ce qu'il y a des… Bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, bien entendu. Après, c'est vrai qu'au niveau dans le Nord-Cotentin, je ne pense pas qu'il y ait d'autres structures en place. Mais bien sûr que c'est ouvert. Oui, il n'y a pas de problème. Non fait au maximum. Voilà, c'est vraiment pour l'accueil. On est près de la Bretagne quand même, on est à 25 kilomètres. Donc, non, il n'y a pas de souci, bien sûr. D'accord. Et j'avais d'autres questions. L'autre question, c'est que pourriez-vous attendre des partenaires pour faciliter le déploiement du dispositif ? Bien voilà, comme nous, c'est des consultations dédiées. Donc, c'est vrai que les appels sont faits souvent directement sans passer par le système Handiconsulte. Donc, plus nous solliciter, en fait, au niveau d'Handiconsulte pour avoir justement cette mutualisation et puis un accueil vraiment adapté. Donc, voilà, plus nous solliciter, en fait, sur tout ça. Et puis, pour nous faire connaître surtout. Est-ce que, par exemple, il y a des personnes ici qui ont déjà orienté des personnes qui peuvent accompagner vers le dispositif Handiconsulte ? Je pense aux établissements et services médico-sociaux du Sud-Manche ou même la MAIA. Enfin, est-ce que… Alors, moi, j'avais eu un appel de la maison d'accueil spécialisée Saint-Jean, Saint-Plancher. Oui, beaucoup. C'est beaucoup ces deux structures-là pour… Bon, l'autre fois, c'était pour dépistage de cancer chez des femmes en situation de handicap qui étaient donc en fauteuil roulant. Donc, il faut faire mammographie en dépistage. Donc, il n'a pas été possible parce que le mammographe n'est pas adapté pour des personnes en fauteuil roulant. Donc, j'avais vu en radiologie et elle m'avait dit « Non, non, on fait échographie à ce moment-là pour tout ce qui est dépistage. » Donc, ça a été mis en place et tout. Donc, pas de souci, quoi. Il y a eu… Mais voilà, il faut… Beaucoup de personnes viennent en consultation sans passer par Handiconsulte parce que je pense que les habitudes étaient prises d'avant. Bon, alors, le service est rendu. C'est surtout ça qui est important. Après, c'est vrai que des fois, c'est surtout… Voilà, essayez de l'utiliser au maximum pour avoir moins de déplacements, générer moins d'anxiété. Je pense que ce serait intéressant, quoi, de décider de faire mieux. Voilà. Donc, il y avait une autre question aussi. Quelle réponse apportez-vous en cas de demande urgente ? Ah oui, alors là, la réponse, ça dépend vraiment de l'urgence, quoi. C'est vrai. Je m'adapte, de toute façon. Si c'est une demande urgente, s'il faut s'adapter, s'il faut être présent. Bon, ben voilà, je suis présente pour accompagner. Et puis, c'est moi qui gère derrière. Suivant l'urgence, il n'y a pas de problème. Ça a dû m'arriver une fois, prendre un rendez-vous en urgence et j'arrive à trouver un créneau quand même pour… Mais bon, tout ça dépend souvent aussi de l'urgence. Voilà. Mais oui, non, on ne s'adapte pas. Du coup, la personne vous remercie. Et là, j'avais un autre message. Bonjour. En SAMSA, nous avons une infirmière qui accompagne, mais nous avons les plaquettes quand l'accompagnement se termine pour qu'Handiconsulte prenne le relais. Voilà. Alors là, par contre, voilà. On a dit qu'Handiconsulte. Donc, vraiment, on fait les rendez-vous en consultation dédiée. Normalement, il faut toujours qu'il y ait un accompagnateur. Mais si vraiment il y a un problème d'accompagnant, si la personne en situation de handicap qui est arrivée hier, qui est venue en VSL, mais qui n'avait pas de communication, aucun échange verbal. Donc, c'est moi qui ai géré… Enfin, oui, j'ai mis en place, envoyé un papier pour les rendez-vous d'anesthésie. J'ai mutualisé un autre rendez-vous avec moi pour l'intervention. Donc, voilà. Bon, après, à ce moment-là, j'arrive à gérer. Mais la personne n'était pas passée par Handiconsulte avant. Elle venait en rendez-vous et c'est moi qui me suis aperçue qu'elle avait un petit souci, elle m'avait un peu perdue, quoi. Donc, ce n'était pas toujours facile pour elle. Donc, je l'ai encadrée pour l'accompagner en visite avec le chirurgien. Après, pour prendre des rendez-vous avec l'anesthésiste, pour avoir un rendez-vous avec moi, tout ça le même jour. Et j'ai tout mis par écrit pour que la structure, je les ai prenues pour le rendez-vous en anesthésie. Il serait mieux qu'il y ait un accompagnant quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses… C'est plus facile pour… Voilà, après, générer, mettre en place l'intervention chirurgicale. Voilà. Très bien, merci. Donc, il y a une autre question. Combien de personnes êtes-vous sur le dispositif Handiconsulte ? La personne, elle pense qu'elle n'a pas dû entendre. Donc, juste repréciser l'équipe si c'est possible. Alors, moi, je suis là, donc, je suis là, donc, depuis le 1er octobre 2019. Donc, une infirmière, il y a ma cadre, Mme Hamelin. J'ai une collègue aide-soignante et une autre collègue qui avait fait aussi la formation RSVA pour les remplacements, congés. Donc, dans l'instant, on est une personne pour, voilà, pour encadrer ce système. J'ai un temps plein et j'ai 0,20% pour Handiconsulte sur mon temps plein. Très bien, merci. Après, si les personnes, les participants, vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre aussi la parole. Je me fais une joie aussi de lire vos questions, mais si vous voulez vous adresser directement, n'hésitez pas. Je voulais juste compléter par rapport au dispositif Handiconsulte. Donc, il y a celui, voilà, du centre hospitalier d'Avange-Grand-Ville, mais il y a aussi à Saint-Lô, le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, qui propose un dispositif Handiconsulte, pour l'instant, vraiment sur les soins dentaires. Donc, voilà, et nous, l'objectif aussi du RSVA, avec l'appel d'offres de l'ARS, c'est vraiment d'accompagner les structures sanitaires à développer ces dispositifs sur tout le territoire pour offrir un maillage territorial et éviter, après, des déplacements jusqu'à Avrange, quand on habite Cherbourg, ou inversement, de Caen pour aller jusqu'à Rouen. C'est vraiment l'objectif. Et nous aussi, on a, comme on l'avait précisé au début, la cartographie du RSVA, on a pour objectif de présenter tous les dispositifs Handiconsulte sur le territoire de la Normandie. Voilà. Et alors, j'avais une autre question. Donc, si le flyer doit être téléchargé sur le site Internet, ou si on va pouvoir l'avoir en fin de matinée, on vous enverra directement le flyer, du coup. Et j'en avais déjà parlé à Madame Ève, par rapport au fait d'envoyer le PowerPoint, on pourra aussi, a priori, diffuser le PowerPoint, pour que vous puissiez, après, si besoin, en référer à vos collègues dans vos équipes. Et donc là, j'avais une autre question. Est-ce que sur Saint-Hilaire du Arcouet, il y a un référent Handiconsulte ? Non, 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 pas pour l'instant. Non, la seule consultation, on veut une consulte organisée, parce que finalité, c'est dans le cadre de vous. On n'a pas très bien entendu. Je pense que vous êtes un peu plus loin du micro, du coup, on n'a pas tout. Voilà, c'est ça, je me suis tout. Oui, je disais simplement qu'on a créé des consultations, parce que c'était des consultations de différentes spécialités, donc on les a créées récemment, sur le site d'Avrange et sur le site de Grandville, depuis février 2019. C'est ajouté ce projet de consulte aux personnes en situation de handicap. Donc, on a fait le choix d'y afficher une infirmière à 20%, mais maintenant que nous sommes à GHC, les réponses peuvent être apportées aussi sur le campinaire. Et pour l'instant, il n'est pas question de développer plus encore l'équipe. Nous avons fait un minimum, nous attendons, si nous nous développons, nous le ferons peut-être. Nous essayons d'être opérationnels et d'avoir une personne qui répond tout le temps. Donc, à la fois Chantal, quand elle est présente, de 9h à 17h, une de ses collègues qui a été formée également, j'ai fini de soignants, et le cadre de garde pour les week-ends. Très bien, merci. J'avais aussi une autre question, mais alors, ça avait été indiqué sur la plaquette, donc ça sera rappelé, c'était savoir les spécialités, du coup, du dispositif anti-consulte, mais qui était indiqué dans la plaquette. Donc, les personnes pourront avoir accès, du coup, à toutes les possibilités de consultation. Et là, j'avais une autre question, mais je pense que c'est peut-être plus ma collègue Céline Champin qui va répondre, mais peut-être que madame vous aussi. Sur le Nord-Cotentin, un dispositif similaire existe-t-il ? Genre, à notre connaissance, il n'y en a pas spécifiquement. On aimerait que le CHPC se mobilise, justement, pour proposer quelque chose comme ça. Et on sait qu'ils ont travaillé sur l'accessibilité, la signalétique, puisqu'on a été sollicité dans ce groupe de travail pour justement penser aux personnes en situation de handicap dans tout ce qui est panneau indicateur, prise de rendez-vous. Mais pour le moment, il n'y a pas d'handiconsulte sur le Nord-Cotentin. Voilà, M. Louis-Denis Menand me le confirme. On est censé avoir du soin d'appelé en dentaire, mais voilà, c'est censé seulement pour le moment. Par contre, il y a un fauteuil de dépistage à l'ACAïs. Voilà, donc on peut envisager, mutualiser ce fauteuil pour des dépistages buccodentaires. Ça, c'est tout à fait envisageable. On a un bon partenariat avec l'ACAïs et je les en remercie. Et voilà. Et je pense que c'est tout. Mais il y a Saint-Lôme, Avranche et on espère, l'objectif du RSVA sur la santé adaptée, c'est vraiment de pouvoir mailler le territoire pour pouvoir proposer des solutions au plus près des personnes. Donc là, on voit déjà que sur le territoire de la Manche, on a le centre Manche, le sud Manche qui va être couvert. Donc, on espère une mobilisation du Nord-Cotentin aussi. On va en tous les cas essayer de faire en sorte que les choses puissent avancer. Voilà. Juste pour compléter, effectivement, autour de Cherbourg, s'il y a une conscience un petit peu au niveau du CHPC, il y a un manque de communication à l'interne qui fait que lorsque nous avons des personnes en situation de handicap qui, avec des rendez-vous prévus, ne sont pas forcément accueillies dans de bonnes conditions. Je suis content de voir que sur Avranche-Grand-Ville, effectivement, il n'y a pas d'attente, les gens ne sont pas à suivre la même file que toute personne de droit commun. Et voilà, c'est un petit peu dommage aujourd'hui sur Cherbourg parce qu'on a beaucoup de besoins. Ça a été aussi un souhait politique, si on peut dire, de voir comment on peut proposer différentes spécialités sur différents territoires. Donc, on ne résoudra pas ici la problématique des déplacements. Mais en tous les cas, si on a du dentaire à Saint-Loup, qu'on peut avoir de la gynéco sur le Nord-Cotentin, on peut imaginer aussi un maillage de cette façon-là que certaines spécialités qu'on sait les plus demandées pour les personnes en situation de handicap puissent obtenir réponse sur différents GHT, sur différents établissements de santé, ça serait aussi un très grand pas de franchise. Et pour compléter les propos de Céline, un de nos objectifs cette année est de finir de répertorier les dispositifs de consultation dédiés. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée sur le territoire normand, des consultations dédiées, nous en avons au centre hospitalier Fernand Léger dans le 61 à Argentan. On a le centre hospitalier Flaubert, du coup au Havre, la polyclinique du Bois-Guillaume sur Rouen, la relation hospitalière Miséricorde qui est à Caen, du coup le CHAG sur Avranches-Grand-Ville, le centre hospitalier Mémorial Saint-Loup, dans le 50 toujours. Il y a aussi le Chicam d'Alençon dans le 61 et le centre hospitalier Heure et Seine-Evreux dans le 76. Et le deuxième objectif qu'on va essayer de tenir pour cette année, c'est peut-être de trouver un groupe de travail ou en tout cas un temps de rencontre et d'échange partenarial entre ces différents dispositifs pour voir comment mettre dans un pot commun les bonnes idées, les pratiques de chacun et essayer de développer au mieux l'accompagnement de ces consultations dédiées et peut-être de pouvoir en voir fleurir ici ou là suivant les besoins de territoire qui ont été identifiés. Merci. J'avais une dernière question dans la discussion. Est-ce que les personnes qui peuvent être reçues doivent-elles avoir une orientation, une reconnaissance pour bénéficier du dispositif en déconsulte ? Non. Pas particulièrement, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Merci. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou vous souhaitez faire des remarques ? Enfin voilà, l'objectif aussi, peut-être en vous, les participants à cette journée, c'est de pouvoir aussi relayer cette information dans vos services et à vos réseaux pour que le dispositif en déconsulte puisse prendre toute sa place sur le territoire. Donc, comme je disais, on vous enverra le PowerPoint, on vous rejoindra la plaquette avec les coordonnées et donc n'hésitez pas à diffuser l'information auprès des personnes que vous accompagnez. Si il n'y a plus de remarques, en tout cas, merci Madame Eve et Madame Amelin pour la présentation du dispositif. Et je vous propose maintenant une seconde intervention avec Madame Marjolaine Colébetélé qui va nous parler de la télémédecine en lien avec le handicap. Je laisse la parole. Merci Roxane, bonjour à tous, ravie d'être là. Merci beaucoup à Gaëlle et Roxane pour l'invitation et l'organisation. Je vais partager mon écran et puis je vais vous présenter un peu qui je suis et ce que je fais. Vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon pour tout le monde ? C'est tout bon. Ok. Alors, je suis Marjolaine Colébetélé, je suis responsable du pôle relations publiques chez Normandie Santé et je vais vous parler de la télémédecine et du handicap puisque on débute un partenariat extrêmement intéressant avec le RSVA et en aparté, je voulais vous dire qu'on participera également au Coloxos en octobre et qu'on est ravis. Voilà, merci beaucoup au RSVA pour tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est Ness ? Ness, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. En gros, c'est une structure qui existe dans chaque région depuis de nombreuses années, mais on existe depuis 12 ans et on a été qualifiés par le ministère de Grades comme chacun de nos collègues dans chaque région en 2017. Au niveau juridique, on est un groupement de coopération sanitaire. En France, il y a à peu près la moitié des grades qui sont des groupements de coopération sanitaire et l'autre moitié sont des groupements d'intérêt public. Donc, on est une structure à but non lucratif et notre mission principale, c'est de mettre en oeuvre la stratégie nationale et régionale de l'e-santé aux côtés de l'ARS Normandie. On travaille en grande proximité avec l'ARS Normandie et on est au service de nos adhérents. Et nos adhérents, qui sont-ils ? Alors déjà, il n'y en a pas loin de 400 et bientôt, il y en aura plus de 400. Ce sont tous les hôpitaux publics de Normandie, les cliniques. Au niveau des structures médico-sociales, on a beaucoup de maisons de retraite, mais aussi des structures accueillies à des personnes en situation de handicap, des réseaux de santé et bien sûr des organisations de professionnels de santé libéraux. Et on a créé un nouveau collège il y a quelques temps, il y a à peu près deux ans, pour accueillir les collectivités territoriales avec lesquelles on travaille également. Nous sommes plutôt 50 maintenant salariés répartis entre camp et Rouen. Et je vous l'avoue en ce moment, mais bientôt, ça ne sera plus le cas, j'espère, beaucoup en télétravail. Et nous recrutons, alors je lance un appel parce que j'ai lancé beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux. En fait, comme vous pouvez l'imaginer, la télémédecine, la santé, ça a explosé France entière. Et puis, bien sûr, on en fait partie de tout ça. Et on va déployer encore plus de solutions numériques en direction des professionnels médico-sociales et de la citoyens. Et donc, on recrute, là, on recrute une quinzaine de profils. N'hésitez pas à aller voir sur notre site. Et puis, moi, je suis aussi sur LinkedIn et Twitter. Si vous êtes, si vous avez des gens que ça pourrait intéresser, on recrute vraiment dans tous nos services très largement. Et on va essayer de répondre au mieux à toutes nos nouvelles missions. Donc, je vous l'ai dit, notre travail principal, c'est de mettre en œuvre la stratégie nationale et régionale de santé, mais aussi de proposer des actions innovantes. Donc, on travaille aussi en collaboration avec de nombreuses entreprises innovantes en santé numérique en Normandie. Il y en a beaucoup. C'est un tissu qui, on ne sait pas forcément, mais qui est très actif en Normandie. Ça, c'est tout à fait passionnant. On travaille en robotique, on travaille en organisation des soins. Enfin, voilà, on fait beaucoup de choses. Même, on collabore avec une plateforme de remplacement médicale, etc. Et on a aussi beaucoup de chefs de projet. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérents au groupe de coopération sanitaire, vous pouvez, bien sûr, tout suivi. Je vous en parlerai à la fin de cette présentation. On a beaucoup de chefs de projet qui peuvent vous aider à mettre en place vos propres projets. Ce qui est intéressant chez nous, et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est très, très motivant de travailler chez NS, c'est que notre éthique, c'est la télémédecine, c'est très bien, mais on ne peut pas en mettre partout et n'importe comment. L'idée, c'est de travailler avec les professionnels du territoire pour mettre en œuvre des projets qui ne vont pas rester dans un carton ou à prendre la poussière, mais vraiment qui servent au quotidien pour les professionnels qui travaillent aux côtés des patients. Donc, nos chefs de projet peuvent vous aider techniquement, vous expliquer ce qui serait le mieux pour vous en termes d'outils. Participez aussi à l'ingénierie financière du projet, c'est-à-dire aller rechercher des mécènes, notamment. Contractualiser, bien sûr, et des partenaires externes parce que nous, on contractualise avec des entreprises qui nous permettent d'avoir des logiciels spécifiques et aussi du matériel. On est toujours à la pointe de tout cela et notamment en termes de matériel, on fonctionne par l'appel d'off public et on les renouvelle tous les deux ans. Ce que j'aime bien dire, c'est que la technologie, c'est vraiment génial. C'est toujours beaucoup plus léger, beaucoup moins cher et on est toujours à la pointe de ce qui existe pour vous offrir des choses aussi qui peuvent vous être utiles et qui sont très légères, très faciles à utiliser et pas très chères. Et tout cela, on vous permet de l'utiliser parce que vous avez un projet médical derrière. C'est cela le plus important, c'est cela le primum moment, c'est cela la base. Et on vous aide à le mettre en œuvre en formant vos équipes et en vous permettant d'intégrer cette nouvelle façon de travailler qui va s'ajouter à celle que vous faites actuellement dans vos habitudes. Alors, une présentation, j'espère, assez rapide de tout ce qu'on fait et il n'y a pas tout. Donc, sur ce joli camembert, sur la gauche, vous voyez tout ce qui concerne notre plateforme de télémédecine qui s'appelle Thérapie. Donc, sur notre télémédecine Thérapie, on fait énormément de choses. La téléconsultation, forcément, ça vous connaissez. Vous prenez par exemple votre téléphone portable dans votre canapé et vous parlez avec votre médecin traitant en vision conférence en live. Ça, c'est grâce à notre outil de téléconsultation. Cette téléconsultation, elle peut être aussi intéressante dans les établissements médico-sociaux parce qu'on a plein d'outils médicaux connectés, de matériaux médicaux connectés qui vous permettent d'avoir une téléconsultation qui ressemble à une consultation normale. Et donc, dans ce cas-là, on peut soit installer des salles de télémédecine, soit vous proposez des chariots de télémédecine, soit vous proposez des sacs à dos avec des outils médicaux connectés, des sacs à dos très, très légers qui font moins de 2 kilos qu'on a testés début 2020 lors du premier confinement avec tous les services d'ACAD, avec les pompiers, avec certaines CPTS. Et tout ça pour vous permettre d'être très agiles et de proposer aux usagers un accès aux soins facilité avec des médecins, bien sûr, qui sont normands parce que je ne l'ai pas dit, mais tous nos utilisateurs et tous nos adhérents sont normands. On est très chauvin chez NS. Et du coup, alors, je poursuis sur les services de télémédecine. On a aussi de la téléexpertise. Donc ça, ça se développe de plus en plus. C'est pareil. C'est, par exemple, un médecin traitant qui a besoin d'un avis spécialiste et qui n'a pas forcément envie d'appeler une dizaine de fois le secrétariat du médecin spécialiste. Et du coup, les riques qui permettent aux médecins traitants de demander un avis à un médecin spécialiste, notamment dans plein de spécialité, mais notamment en nématologie. Avec le CHU de PAN, ça, c'est très, très récent. C'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà, c'est pour permettre des relations facilitées entre les praticiens. Sur la télémédecine en urgence, on fait beaucoup de choses également, notamment avec les services d'urgence, bien sûr. Je voulais vous parler très spécifiquement, rapidement, de la prise en charge de l'AVC. Ça, ça fait à peu près huit ans qu'on fait ça. Ça s'appelle télé-AVC. Et ça permet, quand on arrive malheureusement avec une suspicion d'AVC dans un service d'urgence, quels qu'ils soient en Normandie, en Normandie entière, d'avoir accès au neurologue de garde qui peut, parce que vous savez qu'il faut réagir très, très vite quand on a une suspicion de l'AVC. Donc, le neurologue de garde peut converser directement avec l'urgentiste, quels qu'ils soient en Normandie. Vous savez qu'il n'y a pas des neurologues partout. Et donc, ils peuvent échanger en live des images et puis savoir s'il faut thromboliser ou pas. Donc, ça, ça sauve des vies au quotidien en Normandie. On est très, très fiers de ce projet qu'on moniteure de très, très près. Quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi, ce sont les réunions à distance. Vous savez, alors, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, ça coule de source. Tout ce qui est réalisé sur thérapie, c'est réalisé de manière sécurisée. C'est quelque chose qui nous importe énormément, bien sûr. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Quand on est en réunion pluridisciplinaire, c'est mieux de ne pas le faire sur Zoom ou sur Teams, etc., parce qu'il y a des échanges d'informations patients. Et dans ce cas-là, avoir une solution sécurisée, c'est indispensable. Et ça, c'est pareil. Ça se multiplie en Normandie, les e-staffes, on appelle ça. Donc, ça, c'est une solution très intéressante qui permet d'être tous autour d'une même table et d'échanger des documents, des images, de travailler sur le même dossier patient, de partager énormément de choses. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Un autre service de télémédecine qui fonctionne très, très bien, c'est la télésurveillance. Et notamment, depuis à peu près 12 ans aussi, on déploie en Normandie la télésurveillance des patients atteints d'un séance cardiaque chronique. Et ça a permis… Alors, il y a une étude très sérieuse, une étude clinique très sérieuse, issue du professeur Elisabethier du CHU de Caen, qui a démontré que cette télésurveillance permettait une diminution des respirations et une amélioration du pronostic vital de ces patients-là, qui sont donc monitorés. Nous, on a une équipe d'infirmiers et de médecins, une cible qui travaille dans ce service de télésurveillance. Et on déploie la télésurveillance maintenant pour beaucoup, beaucoup de pathologies. Bien sûr, pour le COVID en ce moment. C'est important de pouvoir télésurveiller les patients qui ne sont pas, disons, assez, j'allais dire, en difficulté pour être hospitalisés, mais qu'il faut quand même surveiller de près. Et du coup, ça, ça permet quand même également de faire en sorte que ces patients soient monitorés, j'allais dire de très près, et que s'il y a un souci, une intervention sera rapide, même s'ils sont en domicile. Sur la télésurveillance, on a aussi les institutions respiratoires chroniques. On travaille aussi pour les patients atteints d'obésité morbide. On travaille également, là en ce moment, ça vient de sortir, sur le patient atteint de cancer et traité par traitement au Péros à domicile. Voilà. Si vous souhaitez être adhérent ou si vous l'êtes déjà, on peut aussi vous créer un site Internet dédié. Donc, ce n'est pas toujours facile, quand les structures ne sont pas très grandes, de créer un site Internet. Et là, nous, on propose un pack, en gros, de sites Internet qui est monitoré par mon service, d'ailleurs, mon service, le Pôle de Réalisation publique. Voilà. Sur la partie bleue, le sienne, à droite de votre écran, beaucoup d'autres services qu'on propose, que vous connaissez sûrement, le répertoire opérationnel des ressources, pour savoir en fait, qu'est-ce que nous avons en Normandie comme ressources de l'offre de soins. Alors, en fin d'année, on va déployer tout ce qui est répertoire opérationnel, les ressources au niveau des EHPAD. On a déjà beaucoup travaillé sur le handicap. Bien sûr, on a travaillé sur le monde hospitalier, et notamment, ça nous a pas mal aidé lors de la crise sanitaire pour savoir, monitorer au quotidien, le nombre de places et les disponibles en réa-Covid+. Grâce à ça, on a accueilli des patients de Ville de France, de Hauts-de-France, un peu plus récemment. Voilà. Via trajectoire, j'imagine que vous connaissez, peut-être. Ça, c'est un système qui permet, quand on est à l'hôpital, ou quand on est hospitalier, ou médecin traitant, d'avoir accès à des demandes d'admission en SSR ou en maison de retraite très facilement. Et puis, je ne vous fais pas tout l'article, mais on déploie bien sûr tous les services nationaux, le DMP, la message de sécurité de santé, etc. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qu'on va déployer, et c'est pour ça qu'on recrute autant de monde, qu'on va déployer en proximité. Et on va d'ailleurs commencer par le très beau département de la Manche très prochainement. Alors, pardon, je reviens. Voilà. C'est le programme e-parcours. Alors ça, de toute façon, on le sait, mais vous aurez bien sûr accès au diaporama que je suis en train de présenter. Donc, peut-être que vous connaissez, ou peut-être pas que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas e-parcours. E-parcours, en fait, c'est mettre en oeuvre la coordination dans les territoires. Et nous, ce qu'on va faire pour ça, c'est que, notamment, on va recruter des chargés d'animation territoriale qui vont aller en proximité, vous rencontrer, vous voir, pour vous expliquer tout ce à quoi vous pouvez avoir accès. Donc, il y a bien sûr rencontré les DAC, mais bien sûr, tout ce qui gravite au sein du territoire en termes sanitaires et médico-socials. Et ça, c'est un gros programme. C'est un gros programme, comme vous le voyez, un ministère de la Société de la Société internationale qui va nous permettre de vous proposer encore plus de solutions numériques et de vous former et de maintenir à niveau vos connaissances là-dessus. Et surtout, de vous aider, quoi. L'idée, c'est vraiment ça, de vous aider avec ces outils numériques qui sont de plus en plus visés, faciles à utiliser. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est vraiment de décloisonner le travail global entre l'hôpital et les professionnels de santé de tous les secteurs grâce à des solutions numériques. Et puis, c'est un peu plus spécifiquement, je vous laisserai regarder cette diapo à peut-être reposée, on va dire. Un peu plus spécifiquement, ce que nous allons déployer. Il y aura, bien sûr, un réseau social professionnel. Il y aura également un agenda patient, c'est-à-dire que le patient pourra aller chercher des... Il y aura une plateforme de presse de rendez-vous, un agenda patient. Il pourra converser, voilà, avec les professionnels, etc. Donc, c'est un outil beaucoup plus large que ce qu'on fait actuellement, qui est déployé France entière. Il y aura notamment, alors peut-être que vous avez entendu parler, mon espace santé, ça, c'est... C'est cet espace pour le citoyen, pour gérer tout son parcours de soins. Pour lui ou pour ses désormes, bien sûr. Je vous laisserai regarder ça. Juste rapidement, comme vous le voyez, on va commencer très, très bientôt à déployer tous ces outils-là dans la manche. Et puis, le premier endroit où on déploiera, ce sera dans le sud-manche. Et puis, on travaillera avec les DAC dans tous les autres endroits de notre belle Normandie pour vous aider à mettre en place tous ces outils-là. Voilà. Alors, quelque chose qui est très, très important pour nous, c'est bien sûr le respect du cadre réglementaire. Alors, bien sûr, on respecte le décret de 2010 qui explique tout ce qui est la télémédecine. Mais bien sûr, on respecte aussi le RGPD. Et puis, aussi, on respecte tout ce qui est connexion ultra sécurisée à nos outils. Moi, j'aime bien dire que notre outil de télémédecine-thérapie, en fait, c'est comme une bulle Internet privée. Une bulle qui est dans le cloud, qui est dans Internet, mais qui est privée. Donc, on ne peut pas aller... Sur laquelle on rentre par authentification très forte et qu'on ne peut pas aller attaquer. Et toutes les données qui sont issues des échanges au sein de cette bulle, elles sont conservées dans un coffre-fort qui est hébergé, c'est un hébergeur agréé des données de santé. Et nous-mêmes, Ness, nous sommes agréés pour pouvoir travailler avec un hébergeur agréé des données de santé. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a tout... On a mis en place des processus extrêmement carrés pour sécuriser tout ce qui est communication. Et qu'on a, bien sûr, dans notre équipe, des ingénieurs informaticiens qui monitorent au quotidien notre système. Et que jusqu'ici, tout se passe bien. On est très, très contents. C'est quelque chose qu'on a consolidé depuis 10 ans. Vous avez compris qu'on était un peu les dinosaures de la télémédecine en France. Et du coup, nos outils sont extrêmement sécurisés, extrêmement solides. Et c'est pour ça aussi que ça fonctionne très bien. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors ça, vous savez évidemment que les téléconsultations, ça a explosé avec la crise sanitaire. En Normandie, alors ça, c'est les chiffres des trois dernières années. Disons que... Alors, peut-être que vous savez ou pas, mais la télémédecine, ça a été, disons, créée en 2010. Il y a un décret qui a créé les cinq actes de télémédecine. Pendant dix ans à peu près, il y a eu... Non, pendant huit ans, il y a eu des expérimentations un peu partout en France. Mais il n'y avait pas de modèle économique qui permettait de sécuriser et de rendre accessible à tous les professionnels de la télémédecine. Et en 2018, les négociations avec l'assurance maladie ont permis de faire en sorte qu'il y ait un remboursement de ces activités de télémédecine. Une téléconsultation est à le même prix qu'une consultation normale. Et du coup, ça n'a pas boosté, boosté les usages. Comme vous pouvez le voir, en 2018, il n'y avait pas énormément d'usages. Mais c'est aussi le fait que les praticiens, enfin les professionnels, n'avaient pas encore intégré cette activité à leur activité pro, sachant que, encore une fois, ce qu'on dit, ce n'est pas la télémédecine ne peut sauver le monde. Ce n'est pas du tout ça. C'est que ça peut aider dans certains cas et qu'il faut l'utiliser intelligemment. Et là, on voit bien que c'est rentré dans les habitudes des professionnels. Parce que finalement, ils étaient un peu obligés au cours de la crise sanitaire et qu'ils ont trouvé un intérêt et qu'ils continuent de l'utiliser. Donc, on est très, très contents de pouvoir vous dire qu'en Normandie, on a pu aider pas loin de 10 000 professionnels de santé qui utilisent au quotidien nos solutions. Et donc, vous avez vu que la progression est quand même très, très importante. Et puis, alors il y a eu à peu près, alors ça, c'est les connexions sur la droite, les connexions à notre outil thérapie. Donc, il faut parler de ça. Il y a à peu près 140 000 téléconsultations en Normandie en 2020. Pour vous donner un ordre d'idées, en 2019, il y avait à peu près 60 téléconsultations par semaine sur nos outils. Oui, c'est ça, 60 téléconsultations par semaine. Et au plus fort de la crise sanitaire, en mars 2020, mars-avril, il y avait à peu près 1 100 téléconsultations par jour sur notre plateforme. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous, notre souhait, c'est vraiment d'assurer une proximité entre les patients et les professionnels de santé. C'est pour ça, nous, on est au gouvernement régional d'appuyer au développement de la santé. Notre travail, c'est ça, ce sera toujours de permettre aux professionnels qui travaillent dans la région d'avoir accès, j'allais dire, au top du top en termes de technologie en santé numérique. Et donc, on est très heureux de voir qu'en Normandie, il y a 4 000 médecins qui utilisent nos solutions. À peu près la moitié sont des médecins libéraux et l'autre moitié sont des médecins hospitaliers publics. Et puis, finalement, beaucoup d'autres professions, puisque vous savez ou pas, mais depuis le premier état d'urgence sanitaire, eh bien, le ministère de la Santé a souhaité que d'autres professions que les médecins puissent faire du télésoin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres professions qui utilisent nos solutions. Il y a même les psychologues, même s'ils ne sont pas de professionnels de santé au sens du code de la France publique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de professions qui utilisent nos solutions et dans la manche également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Vous avez compris tout à l'heure, on peut, nous, Normandie Santé, vous aider à créer un site Internet, vous permettre d'utiliser notre plateforme de télémédecine. Bien sûr, il y a des prérequis techniques, mais tout ça, on a une équipe qui peut vous accompagner sur tout ça si vous avez des souhaits, des projets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du matériel pour réaliser des téléconsultations. Alors ça, je vous parle uniquement de la téléconsultation parce que c'est toujours un peu cette thématique-là qui est privilégiée quand on parle de télémédecine, mais vous avez compris que la télémédecine, finalement, c'est assez vaste. Donc, pour la téléconsultation, on peut vous proposer en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie de faire dans votre projet médical, une salle de télémédecine, un sérieux mobile, un simple téléphone portable ou un pack connecté léger dont je vous ai parlé tout à l'heure avec une tablette numérique qui finalement est aussi un ordinateur parce que vous pouvez mettre tout le pack office dessus. Vous voyez sur la gauche de l'écran le stéthoscope connecté, l'autoscope connecté. À droite, il y a une caméra avec éclairage annulaire. Il y a un oxymètre Bluetooth. Il y a un tensiomètre Bluetooth. Voilà, ça, c'est le sac à dos dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a testé début 2020 et qu'on déploie parce qu'on a aussi eu la chance d'avoir accès à un mécène en 2020 qui nous a permis de déployer parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'ARS a lancé pas mal d'après-l'approcher depuis 2007-2017 pour permettre aux structures médico-sociales de s'équiper. Et d'abord, j'allais dire pour les EHPAD. Et puis là, plus récemment, vous avez peut-être vu passer ça. J'ai d'ailleurs communiqué grâce à l'OSVA là-dessus. Et maintenant, pour les structures qu'il y a quelques personnes en situation de handicap, mais voilà, le dernier appel à projet s'est clôturé le 31 mars dernier. Et voilà, ce pack-là, on le déploie actuellement. D'ailleurs, c'est déployé, en fait, c'est terminé. Dans 60 EHPAD. Alors, bien sûr, on n'a pas que 60 EHPAD qui utilisent la déméthine en Normandie. On a déployé beaucoup, beaucoup d'EHPAD. Je dirais peut-être entre 100 et 200 avec plein d'outils. Mais dernièrement, avec ce pack-là très léger, on a déployé 60. Et c'est ce qu'on propose puisque finalement, ça peut aider aussi pour en avoir parlé avec pas mal d'associations ou de groupements de structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi une solution qui est intéressante. Alors oui, avec qui on travaille déjà ? Parce que c'est vrai que la télémédecine pour le monde du handicap, c'est encore un petit peu loin, mais ça arrive, ça arrive. Et puis, voilà, j'espère qu'on va pouvoir vous aider là-dessus. On travaille déjà avec deux masses de la Ligue à Vraise, avec le masse Home Charlotte à Saint-Jean-Motel, avec l'ASPEC Mortagneau-Perche. Et puis, on est en cours d'installation avec la masse Autisme 76 et avec le Césame Autisme Normandie. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler avec tous les projets qui sont sélectionnés par l'ARS suite à l'appel à projet qui s'est terminé le 31 mars. Et donc, peut-être que ça vous a intéressé, ça, le dernier diapo. J'ai demandé à la Ligue à Vraise de nous donner, de m'envoyer les points positifs, les points négatifs de cet accompagnement en télémédecine. Je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser. Et voilà ce que Mme Boutini a eu la gentillesse de m'envoyer. Alors, c'est quoi les points positifs ? Je reprends juste son mail, ce n'est pas du tout mes mots. Mise en place rapide du projet, plateforme facile d'utilisation, bon accompagnement à réactivité de Ness. Gain de temps réel pour les professionnels et les usagers, aspect ludique de la consultation pour les usagers, moins anxiogène qu'un contact cabinet, hôpital pour les usagers, moins de transport et de logistique. Transport, c'est vrai que nous, on s'est toujours dit que de garder les gens dans leur lieu de vie, c'était peut-être parfois plus intéressant pour eux plutôt que de faire une heure et demie de VSL ou d'ambulance allée, attendre une heure dans le cabinet où on est parfois moins installé. Et puis surtout, peut-être quand on a des troubles, c'est compliqué de gérer tout ça. Et puis, il y a une heure et demi-retour. Donc, voilà, ça nous paraissait tout de même intéressant. Et puis, les points négatifs, parce que forcément, il y en a. la difficulté à approcher les médecins pour développer la télémédecine sur nos nouvelles spécialités aux libéraux. Et ça, maintenant, depuis 2021, sur cette problématique d'aller chercher, j'allais dire, des interlocuteurs quand on a des problématiques d'accès. Et bien maintenant qu'on a 10 000 professionnels de santé et notamment, vous avez entendu, 4 200 médecins, nous, on contacte notre base d'utilisateurs en fonction du territoire pour leur proposer et leur dire, voilà, telle masse ou tel EHPAD est installé en outil de télémédecine. Est-ce que vous pouvez les aider à avoir accès à une téléconsultation ou non ? Alors, je peux vous dire qu'on a débuté ça en janvier. C'est très, très récent. C'est moi qui ai commencé ça. Et j'étais très contente parce que finalement, le retour était hyper positif. Les médecins me disaient, oui, oui, pas tous, je ne vais pas vous dire 100%, mais en tout cas, j'avais toujours des solutions aux problématiques rencontrées. Là, c'était plutôt les EHPAD qu'on déployait qui avaient besoin d'interlocuteurs. Et du coup, on a réussi à en trouver franchement assez facilement. Donc, ça, c'est, je pense, intéressant pour vous à savoir. Et puis, alors, ça, ce qui ne nous incombe pas, un point négatif, mais ce qui est compréhensible, et je vous dis, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour former les gens et pour vous accompagner à tout ça, c'est l'organisation professionnelle à mettre en place pour que cela rentre dans les pratiques. Parce que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, voilà, il faut bien sûr un moment d'accompagnement, d'acculturation, de conduite du changement, en fait, pour que les équipes mettent ça en place. J'ai à dire, dans les maisons de retraite, c'est un endroit où c'est quand même beaucoup plus déployé. Ça fonctionne. Alors, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans les autres structures, surtout si on est là et qu'on vous aide à mettre en place en fonction aussi de la manière dont on travaille. Alors, juste la dernière chose pour devenir adhérent de Normandie Santé. Il y a un formulaire d'adhésion en ligne, mais de toute façon, vous aurez mes coordonnées, vous pourrez me contacter si vous le souhaitez. Il y a une cotisation annuelle quand on est adhérent de NES. Alors, vous avez compris que notre statut juridique, c'est on est structure à but non lucratif. Donc, si on veut vous rendre service, il faut que vous soyez adhérent. C'est réglementaire, en fait, c'est juridique. Donc, il y a une cotisation annuelle pour l'établissement médico-sociaux. Donc, ça peut être pour un établissement s'il est tout seul, mais ça peut être aussi pour l'association. L'association qui regroupe beaucoup d'établissements médico-sociaux peut ne payer que 100 euros par an. Après, sur thérapie, notre solution de téléconsultation pour l'établissement médico-sociaux, c'est 125 euros par mois, sachant qu'on a une assemblée générale qui a lieu en juin, au cours de laquelle nous allons reparler de tous nos tarifs parce que vous avez compris qu'avec l'explosion des usages et le fait qu'on soit à but non lucratif, en fait, on va diminuer beaucoup tous nos coûts d'abonnement pour, en gros, aussi vous permettre à tous d'avoir accès à tout ça de manière moins coûteuse, globalement. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement chef de projet, Ness est aussi là pour vous accompagner. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous laisser la parole. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a déjà eu une question de poser. Est-ce que vous pouvez préciser le fonctionnement de la télémédecine dans le contexte de la prise en soin d'urgence ? Ce qui est impliqué en structure, à domicile, quel outil ? Est-ce qu'il y a une utilisation d'une fiche de liaison d'urgence ? Globalement, l'outil de télémédecine, donc thérapie, il y a un télédossier qui est, je vous l'ai dit, qui est hébergé, c'est un hébergé de données de santé agréée. Donc, c'est ce document-là qui est utilisé, que ce soit en urgence ou non. Sur l'urgence elle-même, je ne pourrais pas vous donner des précisions, mais globalement, en effet, ça peut être le cas pour... Tout ça, en fait, c'est lié à l'organisation de la structure qui met en place et le projet médical de la structure qui met en place. C'est à cette structure-là de déterminer, voilà, je vais faire appel à ce praticien-là ou à cet hôpital-là pour, par exemple, mettre des téléconsultations en urgence et donc l'organisation sera mise en place entre ces deux structures. Nous, en termes d'organisation, on vous apporte juste des conseils et l'accès à des outils. On peut vous conseiller sur l'organisation, mais finalement, ça ne nous accompte pas. Nous, on est pourvoyeur de matériel logiciel et de matériel, j'allais dire, hardware avec les solutions, les outils médicaux connectés. Mais ça se fait, en effet, les téléconsultations en urgence, ça se fait, c'est déjà mis en place dans beaucoup de structures, comme vous l'avez compris. D'autres questions ? Alors, oui. Est-ce qu'il y a un référent professionnel en structure, du coup ? Oui, alors tout à fait. Alors ça, Gaëlle, ça va retentir dans l'esprit de Gaëlle, je pense, parce qu'en fait, on est en train de travailler. Donc oui, en effet, il y a des référents en structure. On va former des gens, on va former des équipes dans les structures et finalement, c'est la structure qui choisit quel personnel il peut former. Dans les besoins de retraite, par exemple, c'est l'équipe infirmière qui est formée à l'utilisation du logiciel et des outils médicaux connectés. Alors, il faut savoir que je vous parle de logiciel, mais en fait, c'est une solution qui est accessible en ligne. Vous rentrez votre code et votre mot de passe et en fait, c'est un web service, on va dire. Il n'y a rien du tout à installer. Vous allez sur Google et puis voilà, ça marche très bien. Qu'est-ce que je voulais ? Alors, je suis isolée. En même temps, j'ai les questions qui apparaissent. Du coup, j'ai perdu le fil sur la question. C'était s'il y avait un référent en structure, un référent professionnel. Et du coup, alors, c'est quelque chose aussi dont on est en train de parler très sérieusement avec le RSVA parce qu'on voudrait justement collaborer sur cet aspect de référent en structure qui permettrait en fait de diffuser cet usage-là auprès de l'équipe, tout simplement, d'avoir quelqu'un qui soit référent peut-être sur plusieurs thématiques. Mais en tout cas, pour ce que je connais, c'est-à-dire tout ce qui est les maisons de retraite, c'est comme ça qu'on fonctionne et on souhaiterait, on est en réflexion avec le RSVA sur une collaboration justement pour, disons, co-créer ensemble un référent et puis réfléchir à cette nécessité en fait. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on fera aussi également quand on déploiera dans les structures qu'il n'y a que des personnes en situation de handicap et c'est ce qu'on a fait, j'allais dire, pour les quelques structures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et peut-être pour compléter ton propos, Marjolaine, et pour vous partager un petit peu les idées qui sont en cours, ça fait un petit moment avec le RSVA qu'on essaye de penser l'itinérance et la mobilité autrement pour couvrir, on parlait de maillage de territoire, pour mailler au mieux ce territoire, surtout quand les ressources soit elles sont limitées, soit quand les personnes finalement elles sont peu mobiles, c'est le cas des personnes en situation de handicap. Et du coup, on a cette mobilité, elle a pu être pensée au travers de différents dispositifs. À la fois, parfois ce sont les dispositifs qui se déplacent auprès des personnes, c'est l'expérience par exemple de Mobidan dans le Calvados, Céline pourrait nous en dire aussi quelques mots, où la Fondation Miséricorde a un véhicule avec un cabinet qui est prêt à être déployé dans les établissements sociaux, médico-sociaux au sein des EHPAD. C'est une première manière de penser la mobilité, et la deuxième, c'est celle qui est portée par Andidan Normandie et du coup, l'un de nos dispositifs, c'est vraiment de venir ancrer sur le territoire, implanter finalement une offre spécifique. Ce sont par exemple les fauteuils dentaires de dépistage que l'on peut avoir dans certains établissements du territoire de la Manche. Et puis, on s'était dit à l'aube, c'est même plus qu'à l'aube, avec ce fort déploiement de la télémédecine, comment on crée cette expertise et ce soutien au sein des établissements. Et d'autant quand ça rentre dans le champ du droit commun et pour ça, on s'appuie sur deux expériences qui sont nôtres, qui sont riches. Peut-être, je laisserai Benjamin et Céline rebondir sur ces deux propos-là. Le premier, c'est qu'en lien avec une union de caisse, l'UCEIRSA, on soutient et on accompagne le déploiement des examens prévention santé dans les ESMS pour faire en sorte que ce check-up de la santé qui existe pour tout un chacun puisse être mis en œuvre de manière facilitée au sein des établissements. Peut-être, Benjamin, tu veux juste en dire quelques mots et je vous dirais pourquoi on vous parle des EPS parce que ce projet étant déjà construit et nourri depuis un petit moment maintenant, on se dit qu'il y a peut-être un partenariat à créer avec NES pour, dans une même logique, pouvoir faciliter un déploiement de la télémédecine non pas que sur un volet technique et opérationnel mais aussi essayer d'accompagner les équipes et surtout les bénéficiaires du coup à un bon vécu et une bonne tolérance et une bonne utilisation de cette nouvelle offre de services. Je te laisse rebondir, Benjamin, si tu veux dire quelques petits mots des EPS. Oui, merci. Bonjour à tous. Du coup, comme l'a présenté tout à l'heure Céline, responsable du Pôle Santé, je travaille plutôt sur les thématiques de prévention et promotion de la santé. Les examens de prévention en santé, on les met en place sur le Calvados grâce à un accompagnement financier de la CPM du Calvados. L'objectif, c'est de proposer des examens qui normalement s'adressent à tous les atouts sur les assurés sociaux si on résume, mais pour des conditions logistiques, d'adaptation aussi des examens en centre, etc., l'équipe de l'UCRSAS se déplace au niveau des établissements. Alors, aujourd'hui, on est essentiellement pour les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés et les foyers occupationnels pour adultes avec quelques ouvertures possibles sur les ESAT, donc l'établissement et les services d'aide par le travail et les foyers d'hébergement des travailleurs ESAT. Notre rôle, c'est à la fois de pouvoir promouvoir la question de la santé et donc des examens de santé au niveau des établissements. Donc là, c'est de mettre un peu en réflexion les équipes sur l'accompagnement à la santé des résidents, usagers, des personnes elles-mêmes sur comment est-ce qu'on prend en compte cette dimension en santé et l'examen de prévention en santé. Du coup, l'EPS vient être un vecteur d'échange et de travail sur cette question-là au niveau de l'équipe. On intervient aussi au niveau des équipes de lire ça plutôt sur une sensibilisation, un outillage sur les compréhensions des situations de handicap, les adaptations des examens qui s'en suivent. Et là, on est aussi en train de travailler. Alors malheureusement, la crise sanitaire a fait ralentir certaines choses, mais on essaie aussi de développer des outils de préparation des personnes à ces examens pour ne pas arriver le jour J avec un dentiste qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Donc voilà, on a un peu ce rôle un peu de faciliter les examens de prévention en santé et travailler vraiment sur ces trois dimensions, les établissements, donc la question des équipes, mais on a aussi les questions organisationnelles qui sont aussi ressorties dans la présentation de Marjolaine par rapport au retour que la télémédecine suscitait du coup des organisations logistiques à adapter. Donc voilà, on est sur ces trois champs organisationnels, enfin les équipes, les personnes elles-mêmes et l'IRSA. Et du coup, fort de ces retours que vous pourrez nous faire suite à ces échanges, aux ateliers qu'on va pouvoir alimenter ensemble, l'idée, c'est peut-être co-construire aussi les partenariats de demain pour faire en sorte que cette offre de services qui se déploie, qu'elles soient physiques avec les consultations dédiées ou numériques, elles prennent le meilleur ancrage et que des collaborations puissent se faire pour qu'on puisse soutenir au mieux ces belles initiatives. Un tout petit mot aussi pour compléter le propos de Marjolaine en disant que pour ce qui concerne la santé buccodentaire par le dispositif en disant, pour le coup, on forme et on accompagne au sein des établissements des référents en hygiène buccodentaire qui sont un petit peu la cheville roubrière pour promouvoir en tout cas la thématique de la santé buccodentaire et faciliter derrière le dépistage et l'intervention des dentistes au sein des établissements. Et donc, finalement, ces ambassadeurs de la santé buccodentaire, on se dit que peut-être demain, on pourrait imaginer aussi des ambassadeurs de la télémédecine au sein des établissements toujours pour faciliter encore une fois le déploiement de cette belle offre de services. Voilà. Et je repasse la parole parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Oui, tout à fait. Oui, pardon, tout à fait, il y avait une question. Est-ce que la téléconsultation en urgence correspondait à l'urgence vitale par le 15 ? Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'urgence vitale par le 15 s'il faut qu'il y ait un SMUR qui soit envoyé, ça va être compliqué de faire la télémédecine. Ça, c'est quelque chose que vous allez négocier, on va dire. Ça va faire partie de la conversation que vous allez avoir avec l'établissement, la structure, le centre hospitalier ou le praticien directement quand vous allez construire votre projet médical. Mais en effet, il y a aussi le bon sens. Si c'est une urgence vitale où il faut qu'il y ait un SMUR qui se déplace, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour, j'allais dire, préparer cette prise en charge en urgence avec, je ne sais pas, des constantes envoyées directement en live, etc. Ça, c'est aussi quelque chose à construire avec le service, mais prendre en charge une urgence vitale par télémédecine, ça peut, à mon avis, être compliqué pour certaines problématiques. Après, c'est encore une fois, ce n'est pas de notre ressort que de construire les projets médicaux. Nous, on va vraiment intervenir sur la partie matérielle, en fait, accès à une solution, une solution numérique, encore une fois, ou une solution d'outils médicaux connectés. Et alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est, vous avez vu le sac à dos, le sac à dos avec tous les instruments là, très, très léger, il fait moins de 2 kilos encore une fois. Donc, ça veut dire que vous pouvez, si vous avez plusieurs sites, vous pouvez l'emmener sur ces plusieurs sites. Et ça, c'est vraiment, enfin, moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 8 ans, ça fait un peu de temps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, les valises de télémédecine, elles étaient hyper lourdes. Donc, oui, il y avait un ordinateur, un machin, un truc, c'était des trucs, voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, moi, je vois avec joie, arriver toutes ces solutions, très légères, qui permettent aux professionnels, que ce soit même en libéral, et puis, voilà, aux structures qui sont éparpillées, on va dire, de pouvoir utiliser des solutions qui sont ultra légères, qui ne sont pas chères. et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est d'ailleurs que Gaëlle était là, était chez NS, on parlait justement des outils de télémédecine, qui a, en fait, vous l'avez compris, tout à l'heure, on va chercher des pouvoyeurs de matériel très régulièrement, des entreprises, et il y a un système qui permet de faire des ECG, vous savez que les électrocardiogrammes, c'est 12 dérivations, voilà, il faut mettre des patchs un peu partout, et là, on le pose, on pose un boîtier sur la poitrine du patient, et il y a uniquement trois dérivations, donc c'est d'une facilité, d'une praticité, voilà, ça coûte un peu plus cher que les autres outils, que les autres outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais voilà, ce qui est intéressant, voilà, encore une fois, c'est cette technologie qui ne cesse de progresser. Et alors, la question sur les zones blanches de la télémédecine, dont vous avez compris qu'il y a des prérequis techniques, tout à fait franchement, nous, quand on déploie les outils médicaux connectés et les solutions dans les structures en Normandie, ça peut être compliqué, mais encore une fois, il y a des outils numériques qui permettent aussi de régler les problématiques. Alors, je crois que sur tout ce qu'on a déployé, il y a vraiment peu d'endroits où il y a une vraie complication. Et sur ces endroits très compliqués qui, dans mon esprit, il y en a au moins un dans l'heure où c'est vraiment compliqué au niveau de l'accès, on travaille avec le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, pour pouvoir avoir un accès avec un satellite géostationnaire. Mais ça, c'est en cours, c'est une expérimentation. Et sinon, sur les autres endroits, donc évidemment, il faut du Wi-Fi, il faut du réseau, donc ça, on travaille aussi avec les conseils départementaux pour leur dire, ben voilà, nous, on a une problématique sur tel territoire, sur tel territoire. On les voit tous les mois, les conseils départementaux, pour discuter de tout ça, discuter de l'accès au réseau, discuter de tous les projets en télémédecine. Et il y a des solutions. Alors comme moi, j'ai découvert, c'est pareil, je ne suis pas informaticienne de formation, qui permettent des solutions, qui permettent d'agréger différents réseaux. En fait, si par exemple, vous êtes dans un établissement où Orange marche un petit peu à cet endroit-là, après Bouygues Télécom marche un peu mieux à cet endroit-là, il y a un agrégateur de réseaux qui va permettre, quel que soit finalement l'endroit où vous êtes dans l'établissement, de pouvoir utiliser de manière, j'allais dire, cohérente, c'est-à-dire sans que le réseau ne saute cette solution de télémédecine grâce à ces agrégateurs de réseaux. Alors, je ne vous dis pas que c'est toujours parfait partout, mais vous avez compris que globalement, sur tous les projets qu'on déploie, on arrive quand même à trouver des solutions la plupart du temps. Voilà. Il y avait d'autres questions, je crois. Il y avait juste une remarque, je pense que c'était en lien avec la consultation, la téléconsultation et les urgences, qu'il y avait un dispositif qui existait déjà avec des transferts, des constantes, dont les ECG avec le 15 à ça. C'est pas issu de Ness, mais en effet, il y a une voiture de télémédecine qui fonctionne avec les urgences de l'UCH 1. Mais je vous dis, le champ des possibles est très large en télémédecine, donc c'est très intéressant de trouver ces initiatives. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres remarques, d'autres questions ? Il me semble qu'il y a un appel à projet qui va peut-être se remettre en place par rapport à la télémédecine dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Peut-être... Alors, avec Gilles Chambaron, le chargé de mission système d'information de l'ARS, je crois qu'il a eu tout de même 150 réponses au dernier appel à projet qui s'est terminé en 31 mars. Donc là, il n'a même pas encore eu le temps de tout regarder. et je pense que ça sera plutôt en 2022, si j'ai bien compris. Après, je ne suis pas dans les arcanes supérieures de l'ARS, mais de toute façon, il y aura d'autres appels à projet en effet à destination du monde du handicap parce que vous avez sûrement reçu... vous avez peut-être revu aussi l'appel à projet pour permettre d'équiper informatiquement tous les SMS qui ont cours. Donc, particulièrement sur la télémédecine, il y en aura effectivement d'autres issues de l'ARS, mais apparemment plutôt en 2022. Voilà. Je ne suis pas tout à fait sûre de moi quand je dis ça parce que voilà, j'en ai parlé rapidement avec Gilbert Merlin, mais ce ne sera pas tout de suite, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou même des questions sur le dispositif Handiconsulte avant qu'on puisse peut-être prendre une petite pause parce que finalement, je crois qu'on est un peu en avance dans le timing, ce qui est rare. C'est plutôt le contraire. Est-ce que je peux vous... Si plus personne n'a de questions, c'est qu'il y a des personnes qui sont présentes actuellement qui malheureusement n'ont pas pu s'inscrire à des ateliers étant donné l'inscription tardive, mais comme il y a eu des désistements, je pense qu'on finalement va pouvoir répondre je pense à peu près à tout le monde. Je vais pouvoir vous repartager les trois ateliers. Je me mets là. Je ne sais pas si vous voyez. Je descends pour les ateliers. Le premier atelier, c'était comment l'accès aux soins des personnes en situation de handicap peut-il être favorisé par la télémédecine, animé par Karine Ollet et Gaëlle Evano. L'atelier 2, c'est comment la démarche de prévention et promotion de la santé peut-elle être accessible aux personnes en situation de handicap, animé par Céline Champin et Benjamin Costa. Et le troisième atelier, c'était comment soutenir un accueil adapté aux personnes en situation de handicap lors de rendez-vous en cabinet ou en établissement sanitaire. Et cet atelier sera animé par mon collègue Yves et moi-même. Du coup, vous avez dû recevoir, à part pour ceux qui n'avaient pas des inscriptions aux inscriptions aux ateliers et je ne sais pas si vous avez pu un peu tester l'outil de Métro-Rétro. J'ai toujours un doute si c'est Rétro-Métro-Métro-Rétro, pardon. Pour pouvoir, du coup, c'est le principe d'un tableau blanc où vous pouvez écrire vos post-it vous-même. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder à ce petit support, sachez qu'il y aura dans le binôme dans les animateurs des ateliers une personne qui sera désignée pour pouvoir écrire toutes vos remarques. Donc, ne vous en faites pas si vous n'y avez pas accès. Et du coup, ma collègue Jessica va se charger après de découper cette salle de réunion en trois pour que chacun puisse rejoindre son atelier. J'espère que vous avez bien noté l'atelier sur lequel vous étiez positionné. et pour les personnes qui n'étaient pas positionnées et qui souhaitent continuer cette matinée, on va pouvoir essayer de vous greffer sur des ateliers. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres remarques avant qu'on puisse prendre une petite pause pour se rejoindre vers 10h45. Ça nous fait un quart d'heure de plus sur les ateliers pour pouvoir échanger, ce qui n'est pas négligeable. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant ? J'ai remis les liens métro-rétro dans la discussion pour que vous puissiez chacun vous connecter sur chacun des tableaux blancs qui ont été préparés. Et du coup, n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas inscrits à nous mettre un petit mot dans le chat de conversation avec peut-être votre souhait d'atelier. et là, on va fonctionner en bascule de salle. Et donc, c'est Jessica qui va prendre la main pour vous aider à trouver le bon lieu d'échange. Voilà. Donc, la bascule, elle va pouvoir s'opérer pendant notre petite pause. Je remercie du coup l'équipe du Chac ce matin, l'équipe de Nes via Marjolaine pour ces riches échanges. Et bien sûr, tout ce qui a été partagé, présenté vous sera transmis en relais. Et voilà, je vous souhaite une bonne pause et au plaisir de vous retrouver juste après. ... ... ... Je me fais modeste rapporteur des propos du collectif en espérant ne pas trahir nos pensées. N'hésitez pas à compléter au fur et à mesure. Alors, on a dissocié ça en trois temps comme pour les autres ateliers, je pense. Réfléchir en premier lieu sur les freins et les obstacles. En deuxi... Non, pardon. En premier, sur les enjeux, pardon, les perspectives. Deuxième, les freins et les obstacles pour terminer un petit peu sur une boîte à idées. Alors, si on parle des... En premier lieu, des... Je m'y retrouve, pardon. des enjeux et des perspectives. Première chose, la question du transport, diminuer les temps de transport, donc gagner en proximité pour les usagers. La question de l'attractivité, cette offre un petit peu innovante peut-être pour les praticiens, une source d'intérêt et une possibilité nouvelle d'exercer leur métier. Il y a la question de la réactivité, le fait pour les usagers d'avoir un meilleur suivi. On pensait, par exemple, aux médecins traitants dans des zones finalement peu desservies, qui ne sont pas toujours remplacées ou difficultés à trouver des médecins qui se déplacent au domicile. Et pour éviter les ruptures de soins, une question de facilité d'accès, en tout cas spécifiquement, oui, pour les personnes en institution, mais aussi pour les personnes à domicile. Donc, c'est toute la question de cette couverture possible des zones blanches par des spécialités qui sont non disponibles, surtout permettre l'accès du coup à des experts, des praticiens experts, des spécialistes pour des profils complexes avec des pathologies spécifiques. L'idée aussi de pouvoir uniformiser l'interprétation des résultats. Voilà. L'idée aussi de la coordination favoriser cette coordination entre plusieurs acteurs avec toujours un médecin qui peut être garant des retours collectifs et qui peut créer autour de la télémédecine un petit peu le pivot d'accompagnement. Donc, l'idée d'une meilleure complémentarité des prises en charge. Voilà. La question aussi de pouvoir, alors ça, c'est Marjolaine qui nous expliquait ça, de pouvoir, dans les perspectives, vivre aussi le temps de consultation à plusieurs. La possibilité de scinder un accompagnement, en tout cas, un temps de consultation en trois, la personne concernée, sa famille, le médecin et éventuellement la personne ressource au sein de l'établissement. Ce qui fait que la famille, pour une personne en institution, peut être aussi partie prenante de l'examen, y assister, poser ses questions. Voilà. Donc, ça, c'était, semble-t-il, un vrai levier. le fait aussi dans les perspectives de proposer un cadre sécurisant pour les personnes, l'idée de pouvoir aussi peut-être plus facilement se livrer avec l'idée de la discrétion et de la confidentialité, d'avoir un espace entre autres pour ceux qui sont à domicile. Voilà, l'idée de pouvoir vivre ça directement et plus en facilité. je pense avoir tout dit. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour ceux qui étaient avec nous ? Peut-être pour les personnes en situation de difficulté au niveau d'interactions sociales. Donc, limiter les appréhensions dans les interactions sociales pour les personnes en situation d'autisme, par exemple. Tout à fait. Et aussi, on avait identifié le fait de pouvoir diminuer le temps de consultation et d'optimiser pour les personnes qui ont parfois cette difficulté et surtout parfois avec les temps d'attente de mobiliser des temps prolongés. Voilà, c'est quelque chose qui se fait dans un format plus court et de coût plus acceptable. Voilà. Il y avait la question aussi, je l'ai évoquée en tout départ, du transport et donc, on lève beaucoup de freins liés aux difficultés de mobilité. Voilà pour le plus. Est-ce que je passe au suivant ? Je passe au suivant. Dans les freins et les limites, l'idée de s'assurer vraiment que les zones blanches aient la couverture disponible. Donc, la question de la facilité d'utilisation, très clairement, le bon usage de l'outil numérique, toutes les manipulations qui sont liées au matériel très concrètement, avec le risque que l'utilisation soit difficile et donc, il y a un frein majeur au recours à ce dispositif par soit méconnaissance, soit difficulté d'usage. Il y avait l'idée aussi de la conduite du changement, ce nouveau dispositif ou en tout cas, cet outil peut venir perturber les organisations dans les structures qui pourraient, c'est du conditionnel, mais avoir du mal à faire rentrer cette nouvelle technologie dans des habitudes et des usages. Il y avait un collègue clinicien qui disait qu'une partie de l'examen clinique peut être mis de côté et avec un certain nombre de tests qui ne peuvent plus être réalisés quand le contact physique n'est pas rendu possible. On évoquait aussi le volet de la préparation, c'est-à-dire qu'un temps de préparation est nécessaire en amont pour gagner en efficacité. D'un côté, peut-être on gagne du temps sur le temps de la consultation, mais ça nécessite ce temps de l'avant et de l'après et qui doit être pensé pour ne pas être un obstacle pour la personne qui peut être un peu précipitée dans ce temps d'examen. L'idée, bien sûr, de la virtualisation avec le risque de la perte de contact et un peu de la déshumanisation de la consultation. La question de la confidentialité et de la protection des données, on était plutôt rassuré par le discours de Normandie Santé, ce que nous partageait Marjolaine tout à l'heure. Ils ne sont pas les seuls sur ce champ de la télémédecine et s'assurer que derrière, il n'y ait pas de détournement des usages et que pour les personnes qui sont dépendantes ou très dépendantes, la notion de confidentialité, elle est essentielle et être sûre que les personnes qui accompagnent ces dispositifs sont dans des respect les règles éthiques et sécuritaires de ces usages. La question du risque d'oubli de l'outil, s'il est peu investi, effectivement, si les équipes ne sont pas suffisamment accompagnées, que ce beau kit, cette belle mallette reste dans un placard, que les équipes aient du mal à se l'approprier. Parfois, le risque de perte de temps, on avait, donc il rejoint un peu le propos de tout à l'heure et quand on dit perte de temps, c'est qu'on se rende compte que la consultation finalement ne répond pas aux besoins du patient et que du coup, ça vienne rajouter une étape dans le parcours de soins et que finalement, le recours à la consultation physique soit essentiel. Et la question de la communication, un des vrais freins pourrait être l'accès à l'information de l'existence du dispositif, que ce soit pour les équipes comme bien sûr pour les usagers. Voilà, est-ce que… Oui, M. Lancio nous partageait l'idée aussi du financement, être sûr qu'il y a l'étape de l'acquisition du matériel, mais l'étape aussi de soutien et d'accompagnement financier des projets et qu'aujourd'hui, l'absence de financement peut être un vrai frein au déploiement de l'outil. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Alors, je passe au dernier point qui était celui de la boîte à idées, les réponses qui pouvaient être apportées. Quatre choses en… Cinq choses. Le référencement, c'est-à-dire la création d'un annuaire ou un catalogue pour rendre visibles les praticiens et les consultations disponibles avec ce souci que parfois la masse de Picoville, si je ne me trompe, nous partageait la difficulté parfois d'avoir un dispositif qui est déjà existant de télémédecine, mais avec, au bout de la caméra, finalement, peu de praticiens. Donc là, c'était l'équipe a priori de soins palliatifs qui était disponible, mais ça s'arrêtait là. Donc, l'idée de bien avoir une offre qui soit visible. L'idée, bien évidemment, de la formation des équipes pour s'approprier pleinement l'outil, le dispositif et le mettre en partie intégrante dans les usages. Il y avait l'idée de la visibilité, travailler sur la visibilité pour démocratiser cet outil auprès des médecins traitants et partager son existence auprès des familles, surtout celles, effectivement, qui sont à domicile, parfois en proximité des établissements et des institutions qui pourraient être un gestionnaire un lieu ressource soit pour y vivre la télémédecine, soit pour que la télémédecine vienne à eux au travers les établissements sociaux, médicaux, sociaux, qui peuvent avoir, je dirais, les outils dans un format peut-être de mise à disposition ou autre. Le fait de travailler avec les médecins généralistes aussi autour de la collégialité, se dire que derrière, ils peuvent solliciter un avis d'expert plus facilement et donc pour des accompagnements qui sont beaucoup ancrés autour du professionnel référent qui est le médecin généraliste, soutenir le fait que c'est un accès facilité à un avis plus spécifique. Et puis, comme tout nouveau, nouvel outil, trouver les bonnes réponses pour faciliter l'acceptation et donc peut-être dans des guides de bons usages, des guides de bonnes pratiques pour faciliter l'exploitation. Et de conclure, c'est pareil, le mot de la fin que partageaient mes collègues, l'idée de rendre acteurs, le bénéfice réel que pourrait apporter la télémédecine, c'est rendre acteurs les personnes concernées, encore plus celles qui sont isolées ou mises à distance des parcours de soins traditionnels et peut-être autour de tout ça, l'idée d'un vrai confort pour les usagers qui ont des parcours souvent chaotiques, éreintants, chronophages et donc, voilà, l'idée de gagner en proximité d'accompagnement. Voilà, j'espère avoir fait bon retour de nos propos et je ne sais pas si ça appelle des questions ou des remarques. Voilà. A priori, non, pas de remarques. Non, pas de remarques. Je ne sais pas si nous, en tout cas, pour l'atelier 3, on sera aussi complet, mais on va faire en sorte de... Du coup, l'atelier 2, je rappelle l'atelier 2 et c'était comment la démarche de prévention et promotion de la santé peut-elle être accessible aux personnes en situation de handicap ? Je ne sais pas si vous aviez désigné une personne pour restituer les échanges, sinon ça doit être Céline ou Benjamin. Est-ce que quelqu'un se... On a désigné, on a lancé la désignation, je ne sais pas si quelqu'un souhaite le faire. Après, Gaëlle a mis la part assez haute aussi avec une belle synthèse, donc est-ce que quelqu'un de l'atelier 2 souhaite une fois, deux fois, trois fois adjuger ? Écoutez, je vais faire la restitution. Alors nous, le titre de l'atelier, c'était comment la démarche dans la prévention et la promotion de la santé peut-elle être accessible aux personnes en situation de handicap ? Par rapport à cette question-là, notre atelier a été fait en trois phases. Une première phase de brainstorming de l'ensemble des obstacles qui pouvaient être identifiés. Une seconde phase avec une classification par catégorie et une troisième phase où on a commencé à réfléchir un peu à des pistes de propositions. On a aussi resitué un peu la question de la prévention et de la promotion de la santé en reprécisant en accroche que la prévention est vraiment dans une... C'est deux notions qui sont différentes et complémentaires. Donc on a choisi de les traiter ensemble mais par prévention on entend réellement éviter, diminuer les risques d'exposition à des maladies, accidents et compagnie et par promotion on est plus dans une démarche globale d'accompagner les personnes, leur environnement à être en capacité de mieux gérer sa santé. Donc voilà. Au niveau des... Donc on a eu beaucoup d'idées qui ont été partagées. On les a classées en quatre catégories donc des obstacles et freins au niveau des personnes, d'autres au niveau des aidants, des professionnels et des familles et au niveau des services et des dispositifs avec une autre catégorie qui est autre. Mais on voit que certaines idées sont applicables à l'ensemble des catégories. Donc les freins et obstacles ont dû être identifiés au niveau des personnes. Il y a la question de la mobilité, de l'accessibilité, de l'isolement, de la prise en compte aussi du bien-être dans le parcours. Que la question de la prévention et de la promotion de la santé, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement prioritaire aussi quand il y a des questions d'accès au logement qui sont là, l'accès à l'emploi. Il peut y avoir des troubles connexes liés au handicap. La place des angoisses, du stress. Des questions liées à l'accompagnement humain, au coût, à la disponibilité. L'appréhension également au niveau des personnes elles-mêmes. Ça, c'est un peu le vrai. Je vous présente un peu de manière ramassée. Au niveau des pistes pour répondre à ces différents obstacles, on n'a pas été trop en détail, mais il existe déjà des dispositifs et des outils du type santé BD, des consultations blanches. Santé BD, c'est des outils d'explication et d'informations accessibles en faciles à lire, à comprendre, avec un renfort d'image et un support visuel aussi qui explicite bien différentes choses liées à des éléments de santé. Donc, ça peut être le sport, le sommeil et la nutrition, mais également les consultations, etc. Voilà, donc dans les réponses toujours au niveau des personnes, c'était aussi de pouvoir proposer des activités en lien avec des thématiques de relaxation, en amont plutôt des séances de soins. Voilà, quelques mutualisations si on est sur les transports. Au niveau des aidants professionnels et familles, les obstacles qui ont pu être rencontrés, c'est la lourdeur administrative, la question de la coordination aussi avec les tutelles, toujours la question de l'accessibilité et de l'isolement, l'accès à l'information, à la connaissance des dispositifs, etc. Et le coût aussi de l'accompagnement humain pour favoriser la prévention et la promotion de la santé. Alors, en piste, en levier, au niveau des aidants professionnels et familles, donc c'était déjà une sensibilisation, une formation des professionnels à la prise en compte des besoins spécifiques et du handicap. La prise en compte aussi de l'intelligence émotionnelle, donc de l'écoute des émotions pour mieux appréhender les situations difficiles. Il y a un établissement qui expliquait aussi avoir pris en compte davantage la place des loisirs dans leur organisation en raison de la crise sanitaire puisque beaucoup d'activités extérieures ont été supprimées, donc c'est quelque chose qui a été intégré dans l'offre d'accompagnement alors que jusqu'ici, ça ne l'était pas. Voilà un peu. Je laisserai s'il y a des membres du groupe qui vont souhaiter me compléter après. et au niveau des structures, établissements et dispositifs, on retrouve toujours ces questions d'accessibilité au sens large, que ce soit physique, communicationnel ou même la distance et l'isolement géographique. Voilà la question aussi du numérique qui apparaît aussi comme quoi il y a beaucoup de progrès, mais ce n'est pas toujours accessible à tous. Voilà un petit peu le manque d'accès à la formation aussi pour les professionnels des structures, du coup, cette idée de formation continue à l'adaptation. Voilà un peu dans les grandes lignes et dans les leviers au niveau des établissements et des dispositifs. C'est aussi de réfléchir pas seulement à une offre de soins, mais à des offres un peu parallèles alors de nouvelles médecines ou quelque chose de complémentaire autour de tout ce qui est relaxation, gestion des émotions, sophrologie, etc. De ne pas voir la santé que par le prisme du soin. L'importance aussi des loisirs et de la prise en compte des loisirs où les choses sont assez segmentées entre le soin, les dispositifs, etc. Entre vraiment les professionnels de santé d'un côté et toute la branche loisir qui a toute sa place à jouer dans la prévention pour le coup. Voilà la transversalité des loisirs qui est ressortie et la nécessité aussi d'impliquer le conseil de vie sociale et avec l'ensemble des professionnels de santé sur cette prise en compte de la prévention et de la promotion de la santé. Voilà. Alors dans la catégorie autres, on retrouve un peu ces questions-là avec, voilà aussi, on ne peut pas faire fi de la désertification médicale et des déserts médicaux. Même si dans une optique de prévention et de la promotion de la santé, il doit y avoir du lien avec les dispositifs de santé, les professionnels de santé dans les zones où on est dans un désert médical, ce n'est pas aidant. Et voilà, le maillage et le lien entre les différents professionnels. Voilà, de manière un peu ramassée. Je ne sais pas si des membres de ce groupe souhaitent ajouter des précisions. s'il n'y a pas de précision, je n'avais pas l'impression d'être très structuré et clair, mais s'il n'y a pas de précision, c'est que ça doit passer. Merci au groupe du coup pour votre participation. Merci à tous. Je te redonne la parole, Roxane. Je vais essayer de l'apprendre et puis j'espère que Roxane pourra m'aider à compléter. Nous n'avons pas non plus définis de rapporteur. Je ne sais pas si dans l'atelier 3, il y avait quelqu'un qui se portait volontaire. Je vous laisse y réfléchir en rappelant d'abord la thématique de notre atelier qui était comment soutenir un accueil adapté aux personnes en situation de handicap lors de rendez-vous, que ce soit en cabinet médical, en établissement sanitaire ou médico-social. Donc, pas de candidat à rapporter. Je vais essayer de reprendre mes notes. Alors, nous aussi, l'atelier s'est divisé en trois temps, celui des enjeux, celui des freins et celui des réponses que nous pouvions proposer d'apporter à laquelle nous souhaitions pouvoir contribuer les uns les autres. Donc, dans ce qui est les enjeux, il y a eu d'emblée quand même de pointer effectivement cet enjeu un peu, je dirais, d'ordre sociétal et philosophique que tous les milieux de santé ne sont pas forcément totalement ouverts à l'accueil et à faire les efforts nécessaires pour ce type de public à besoin spécifique et qu'il y avait encore dans notre société un système en santé qui pouvait parfois représenter des difficultés. Mais qu'indéliablement, à l'origine de cette difficulté, de cette ouverture envers ce public, il y avait souvent pas vraiment qu'un désintérêt mais surtout une méconnaissance et, en fin de compte, d'avoir peur d'être en difficulté, que ce n'était pas des publics toujours évidents à comprendre et qu'effectivement, il fallait qu'on arrive à gommer un peu cette méconnaissance. Un point important des enjeux qui a été souligné, c'est effectivement tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour améliorer le partage des infos indispensables aux uns et aux autres pour améliorer cet accueil des consultations, pour développer ce soin de manière bien individualisée, c'était notamment le DLHV, le dossier de liaison et habitudes de vie, en insistant sur ce caractère habitude de vie qui permet vraiment à chaque professionnel de santé de bien comprendre ce qui fait la spécificité et les habitudes de cette personne. Avec, là aussi, je dirais un lien qui vient faire redondance avec ce qui a été évoqué sur les deux précédents ateliers, c'est effectivement le numérique et notamment le fait que le DLHV peut être incrémenté dans le DNP et garantir effectivement une sécurisation des données personnelles spécifiques de chaque personne en ayant la sécurisation de ces informations par le biais du DNP. un des enjeux qui a été effectivement présenté aussi, c'est celui de la formation, de la spécificité du handicap dans les formations initiales, que ce soit celle des médecins comme celle des autres professions de santé et que cette formation, cette sensibilisation aux spécificités de ces publics, aux astuces et méthodes qui peuvent permettre de leur donner un accès égal et équitable à la santé, il se faisait certes par des aspects très formatifs mais qu'un des leviers c'était aussi l'immersion comme on le fait maintenant pour les étudiants en médecine en créant des générations de futurs praticiens qui auront eu dès le départ de leur formation médicale cette approche spécifique. Autre enjeu qui a été souligné sous deux angles différents et un peu opposés c'est la place de l'aidant et de l'accompagnant en faisant notamment écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur les situations un peu urgentes et impérieuses donc en soulignant qu'il fallait donner confiance au milieu sanitaire et aux professionnels de santé sur le fait d'être en capacité d'accompagner efficacement et de résoudre un problème de santé sans que la personne concernée soit accompagnée par une personne la connaissant bien il faut avoir cette confiance là mais en même temps à chaque fois qu'on peut donner cette place à l'aidant à chaque fois qu'on peut user de son rôle d'interprète c'est vraiment très très important et qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit que l'accompagnant l'aidant qu'il soit fémilial ou professionnel celui qui connaît bien le quotidien va jouer un rôle déterminant voilà pour ce qui est des aspects enjeux qui ont été je crois le plus soulignés concernant les freins qui ont été pointés là aussi on va rejoindre ce qui a pu être évoqué sur les autres ateliers il y a les aspects de désertification médicale d'absence de services voilà on a eu l'exemple d'handiconsultes au chag et celui des soins dentaires au mémorial mais effectivement le département de la Manche aujourd'hui ne bénéficie pas encore d'un comment dire d'un maillage et il y a certaines zones blanches qui ne sont pas blanches seulement sur les réseaux de la fibre ou de la 4G mais qui sont aussi effectivement des zones blanches de présence médicale et spécialisées pour répondre aux besoins locaux l'autre frein qui a été souligné c'est effectivement tous ces aspects de méconnaissance méconnaissance à deux niveaux celui des handicaps en général celui des ressources tout ce qui peut exister d'où l'importance effectivement de pouvoir s'appuyer sur notamment le RSVA le RSVA pardon mais pas que pour bien avoir connaissance de tous les dispositifs là aussi je fais rappel que tout ce que vous connaissez toutes les plaquettes de vos services tout ce qui peut être partagé en information on serait heureux de pouvoir le relayer via nos différents outils de communication enfin un autre frein qui a été mis en avant c'est cet aspect d'accessibilité et l'accessibilité pas effectivement que sous son angle du bâti mais simplement de cette ouverture d'esprit de cet accueil de cette capacité de se mettre à rendre accès à la santé par une ouverture d'esprit avant tout dans les réponses qui ont été mises en avant déjà des encouragements à ce que soit poursuivi tout ce qui était déjà initié tout ce qui était déjà fait par les uns et par les autres dont le RSVA et merci pour ces encouragements le fait que le partage de connaissances des situations spécifiques de ces besoins spécifiques des personnes il se faisait aussi par un élargissement de la diffusion donc du partage par le biais de la formation aussi et que là on était prêt à prendre en considération toutes les propositions d'investissement de professionnels d'experts qui ont envie de partager ce qu'ils savent du handicap et les personnes elles-mêmes en situation de handicap qui veulent témoigner qui peuvent apporter une contribution constructive à mieux adapter l'accès à la santé nous sommes évidemment preneurs parmi les moyens de progresser et d'avancer sur l'accès à la santé il n'y a pas que la formation il y a aussi tout simplement le fait de partager cet aspect du vie ma vie cet aspect d'aller se rendre compte d'aller visiter les institutions les institutions d'aller rencontrer les structures sanitaires d'aller rencontrer les professionnels de santé pour effectivement se rendre compte de ce que vit en face le collègue ça a été évoqué aussi par rapport au CHAG qui a cette phase de vie ma vie en partageant les infirmières dans des consultations un autre levier important à utiliser dans toutes les réponses c'est effectivement ces partages d'annuaires et de différents moyens qui sont proposés par les professionnels de santé en remplissant le questionnaire de l'annuaire du RSVA pour que chaque personne même si c'est une petite adaptation mais qu'on sache que si le bâti ne permet pas forcément l'accès à une personne aux fauteuils roulants ça peut l'être pour une personne à déficience visuelle ou tout simplement avec un développement intellectuel réduit parce que la personne s'est donné l'effort de s'adapter à certains types et on peut avoir des médecins des orthophonistes qui savent utiliser le langage des signes enfin voilà donc toutes ces petites informations réunies sur les fiches de chaque cabinet dans l'annuaire du RSVA c'est un vrai plus pour avancer dans l'accueil des consultations là aussi a été évoqué l'utilisation des outils dont vous avez déjà fait précédemment écho comme santé BD mais facile à lire à comprendre voilà donc si Roxane ou les membres de ce troisième atelier veulent compléter et apporter le petit plus que j'aurais pu oublier je vous en remercie pour ma part je pense que la restitution a été vraiment enfin claire par rapport à tout ce que nous avons pu échanger dans l'atelier numéro 3 donc peut-être que les participants auront peut-être d'autres éléments ajoutés mais voilà je vois des petits pouces qui se lèvent donc écoute Yves t'as fait un bon boulot peut-être juste proposer à Madame Poulin de nous dire ce sur quoi elle a été occupée en toute fin de séance et bien oui pour compléter c'était pouvoir associer les personnes accompagnées dans les travaux qui seront menés en termes de témoignage et qu'on était toujours favorable à Baranton à l'accueil des étudiants en deuxième année puisqu'on a eu la chance d'accueillir tant sur le foyer de vie que sur le service d'insertion des étudiants de première année et je sais que les équipes sont partantes voilà et nous aussi à y aller très bien c'est super en tout cas merci beaucoup et puis vous allez recevoir prochainement un mail de la part de Karine ou de moi pour vous positionner pour accueillir des étudiants cette année du coup je ne sais pas si Gaëlle tu veux dire un petit mot pour conclure la journée alors je te laisserai peut-être partager la proposition on vous propose finalement de poursuivre l'échange autour d'un outil collaboratif Roxane vous en dira quelques mots juste au nom de toute l'équipe du RSVA je vous remercie pour ces riches temps d'échange qui augure j'espère de nouvelles collaborations de nouveaux projets communs et voilà Pamela Le Magnan qui est directrice du RSVA elle s'associe à moi pour ces remerciements et je tenais particulièrement à remercier Roxane et Karine qui ont largement œuvré pour rendre cette journée possible non sans quelques inquiétudes liées à la technique liées justement à ces nouveaux usages merci aussi à l'équipe et aussi à Jessica qui a œuvré dans les coulisses pour avoir des partages de salles faciles ce qui n'était pas évident sur un premier format voilà on espère que ça vous aura plus convenu n'hésitez pas à nous en faire retour pour qu'on fasse évoluer au mieux ces journées et on ne doute pas que ça donnera plein d'autres idées sur beaucoup d'autres thématiques et de sujets peut-être je te laisse Roxane juste préciser pour l'outil et voilà une nouvelle fois merci à tous et toutes pour votre participation merci Gaëlle de me laisser la parole donc juste pour terminer donc merci à tous déjà d'avoir participé à cette belle journée qui a été très riche en échanges et qui on espère va pouvoir continuer sur le développement de certains projets et donc par mail vous allez recevoir voilà le questionnaire satisfaction puis on va vous envoyer tous les documents et on voulait vous proposer donc à voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous vous en saisissez pardon on veut mettre en place pour cette journée départementale de la Manche donc c'est un support un nouveau support Slack je ne sais pas si des personnes connaissent Slack mais ça serait l'objectif ça serait une conversation accessible à tous ceux qui ont participé à la journée départementale de la Manche et où on continuerait à échanger sur tout sur les trois thématiques du jour donc la PPS la télémédecine faciliter l'accès aux consultations pour les personnes en situation de handicap donc pour tout englober faciliter l'accès à la santé aux personnes en situation de handicap et donc ça serait vraiment l'objectif de pouvoir échanger tous ensemble de pouvoir partager de l'information partager du contenu sur ce qu'on fait enfin pas forcément nous le RSVA c'est à vous aussi de vous en saisir de partager ce que vous faites les outils que vous pouvez développer des événements tout ça qui sont en lien avec la journée donc on va vous proposer d'expérimenter voilà on va essayer voir si les personnes s'en saisissent et puis si on voit que les personnes s'en saisissent et bien on le développera peut-être sur d'autres journées voilà donc pour terminer et puis vraiment merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui merci 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 merci